Il aurait fallu jouer sur West US, c'est pas mal West US Justement je l'ai dit West US, mais apparemment Kongtree il a 230 sur West US Ouais mais c'est le moment où tu sors mon screen mec Ouais mais le problème c'est que ton screen c'est un vieux screen mec Il a écrit 352 ping ! Le problème de ton screen c'est que c'était avant que le serveur il change là, donc c'est pas le bon nom Si tu veux je peux t'en refaire, je sais exactement comment t'en refaire Oh putain, tu viens de dire ça en stream Bon je m'en fous mec Il y a tout le monde, t'as Clément dans le live Lélandy fait la même chose Ah oui ? Ouais Mais je suis pas le seul en fait à faire des pratiques commerciales trompeuses Pratique commerciales trompeuses Non mais en vrai, quand tu vois le serveur, moi je fais ça pour éviter l'india là, c'est insupportable l'india gros C'est pas possible Ouais je suis assez d'accord C'est insupportable Parce que Ciskan n'est toujours pas dans la room Mais qu'est-ce qu'ils font ? Tiens je vais aller voir ce qu'ils me disent Non c'est pas Fox C'était elle Ah ils ont mis leur ping Shopping Alors Ah putain ouais ouais c'est West US c'est unfair Mais en central india Mais gros central india c'est tout aussi unfair Ah ouais il y a combien ? Ciskan il a 150 Le mec a 90 Ah non c'est encore pire Et West US c'est 200 Contre 160 Il y a genre exactement la même chose Attends on va aller voir sur ce truc de Ciskan ce que ça dit Twitch Game 1 HM égale home ping Ok donc ils vont échanger en fait Me, Asie, You, UK West Oh putain Mais ça Non ça s'avantage pas du tout ces scans gros Parce que c'est Arabie Les meufs de Les meufs de Les meufs de Bah en fait Dans l'ensemble Niveau des serveurs En tout ça a l'avantage à la fin Niveau du ping tu vois Parce que Je pense qu'il doit avoir un ping dégueulasse Conctri sur UK non ? Bah il est Il a 200 Ah bah voilà Non mais non C'est kiff kiffant ouais Non mais sur UK Oui sur UK il a 200 Oh bah c'est pas kiff kiff mec Il y a quoi il doit y avoir Sur South East Sur South East Asia il a 170 Ciskan Ouais mais c'est plus proche C'est plus proche Ça change rien 30 30 ça change rien Attends je vais aller voir Parce que Attendant je leur demande Est-ce que You want me to flip the coin ? Attends Attends je vais aller voir Je suis en train de négocier Dans le truc You want me to flip the coin ? Putain il y a tellement de channels C'est impossible à trouver C'est trop mal fait ce Discord En plus je suis FR mec Donc le gars il va se dire Holy shit Ah c'est bon je l'ai trouvé Putain mais quelle galère pour trouver J'espère qu'il va dire Oui mec Je vais aller Trafiquer le coin Jusqu'à ce que ça tombe juste Ah bah oui Mais lui il est super proche De Central India Ah ouais c'est le genre de gars Il doit avoir un avantage de fou En ton nom hop Parce que s'il arrive à avoir Son serveur là Le français qui dit Vous voulez que je flip le coin les gars Je peux le faire Oh il a dit ok mec Oh alors là il est trop court A mon avis il a pas compris Il a pas compris C'est un asiat Il doit pas parler anglais A mon avis il a pas compris Allez Je vais flip le coin Flip le coin Vas-y Hop Pile ou face Lancer Faut qu'ils choisissent Ils ont choisi Lancer la pièce Oh mais ils ont choisi Pile ou face Ah mais ils ont pas changé Ils ont pas changé Shoes Tails Or Comment on dit face vite Heads or tails Mec tic j'ai voulu faire pareil Avec mon nenez Oh il a dit herds Herds Je prends herds Ok Et je lance la pièce Et c'est Fais ce qu'il gagne Oh Edwin Non mais non Si 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 Mais non mais Margo Sur mon stream c'est face Non mais Margo Mais sur mon stream on peut le voir gros Mais t'as pas compris le but là Là fallait avoir une pièce IRL Que tu lançais mec J'étais sale le but Margo t'as pas compris Putain quel employé Non mais au début je me suis dit Que j'allais tricher Et faire gagner la France Et je me suis dit Ca se fait pas quand même En vrai ça se fait pas du tout Bah il a dit ok C'est lui qui prend le risque Mais oui il a dit ok Mais du coup sur mon stream On a pu voir que je faisais le pile ou face Et que c'est tombé sur face Ouais mais moi je te le dis Moi j'aurais pris une pièce à côté de moi J'aurais fait oh pile ou face Oh bah tiens c'est face Oh non c'est pile pardon Merde Putain j'aurais fait un truc en mode Oh j'ai pas de caméra Oh bah c'est pile c'est dommage Bah moi j'ai une caméra Mais tu sais on peut rien voir J'aurais fait genre de montrer en mode preuve Mais tu vois rien en fait Est-ce que tu vois Oh SongSong man Thank you for the red SongSong Hope tu as de good stream I'm gonna stream your guy Hope Versus my guy Siscan I see that you won against Siscan In 8 minutes Last game Digiman Bah c'est pas trop de fair play En vrai quand t'es en tournoi Genre faut respecter l'adversaire quand même Mec on respecte personne nous Marangu il parle de respecter l'adversaire Il parle de sa baddiepe avec les serveurs Quoi ? Quel escroc Je respecte l'adversaire Oui je suis entièrement d'accord Ouais ouais Ça va être bizarre d'un coup là Attends si je vais quand même mettre le Il ou le logo là Moi je vais quand même le mettre Parce que Je sais pas si tu dis ça Mais je vais s'y lancer dans un truc là Mais c'est vrai que le vietnamien Il a confiance en moi quand même Je suis pas réputé pour être le mec le plus C'est surtout que t'es français quoi T'imagines l'arbitre il est du même pays Mais bizarrement C'est incroyable Mais c'est où ? Le mec s'effondre à peine Penalty Silver info Handbook Mais en vrai du coup Vu que c'est le vietnam qui a gagné le pilou face Le mec il se dit putain c'est vraiment un mec honnête quoi Mais Il n'y a pas le vieux logo là Mais mec Je te dis il ne faut pas le mettre The tournament logo must be visible all the time while in game Mais ouais mais moi je fais des vidéos youtube où je le mets c'est bon Il y a un moment il faut arrêter Mais il est où le logo là parce que Mais il est introuvable il est introuvable J'avoue qu'il est introuvable Oh ils sont dans le lobby messieurs dames Ça devrait commencer d'ici peu de thang J'en profite pour finir de déguster mes petites pâtes Fourrées au jambon Oh merci Il a introuvable mais C'est bon Y'a Spirite qui me l'a envoyé Et du coup ce soir à 21h30 on a aussi Là enfin on a les deux français là Là on a Clément ce soir à 21h30 C'est vrai qu'on a Clément Mais du coup moi ce que je vais faire Vu que c'est dans longtemps quand même 21h30 Et qu'il faut que j'aille à la salle de sport Parce qu'en vrai depuis le début de semaine Je suis déjà allé deux fois Et ça générerait la troisième fois Oh mais une fois-ci pareil Je ne streamerai pas jusqu'à 21h Enfin je ferai une pause Ouais ouais Moi je vais faire une pause Et je reprendrai vers 21h peut-être Après ma petite session de sport messieurs dames Le projet Margou Muscle est en route Après t'as moitié vête depuis le mariage avec CCM Exactement C'est vrai ça Ça c'est vrai Bon enfin CCM est moins viette que nous sur Ajoff Clairement Pourquoi ? Bah t'sais il joue plus du tout pour les viettes de miens Ah oui mais bon Bon la première game se lance D'ailleurs moins viette que nous Tiens je viens de finir mes pas de ce timing Merde Et la première game se lance messieurs dames Incroyable Kilimanjaro vs Tonko Kankri Tiens je l'ai dit mais sans me faire les croiser C'est quand même beau Ah sans pseudo on va l'appeler Hope Moi je vais l'appeler Tonto Kankri Alors qu'on a 1 minute 30 Kilimanjaro Byzantin contre Hindustani C'est excellent Ouais J'en remet un petit tour du draft là Bah Byzantin en plus T'as vu il a pris que Byzantin et Sarrazin en dernière 6 chameaux Le Kankri t'as vu il a été malin Il a battu Berber Et il nous a enchaîné un petit Kurjarat à Saint-Doustani Il s'est dit tiens je vais lancer toutes les 6 chameaux Mais il a pas compris qu'il y avait Byzantin et Sarrazin En 6 chameaux Sarrazin ça aurait été très fort aussi En termes des lots 6 chameaux il est 2310 en ce moment Et OP 2228 Petit avantage au français mais je pense que c'est un match assez serré en vrai Ouais ouais je pense que c'est un match serré Bah les deux en plus c'est un peu les mêmes types de joueurs C'est celui qui aura plus practice les autres maps Mais j'ai pas l'impression Bah c'est deux joueurs qu'on progresse assez récemment C'est ça mais si tu regardes les piques C'est Siskahn qui a le plus practice en vrai Ah bon déjà dans mes attention Contre il a plus qu'un contre les arabis le gars Après Siskahn a pas trop practice non plus Il avait practice au début quelques build order Mais il a pas énormément practice non plus Il a pas fait de match et tout d'entraînement Mais ça va je pense Je m'entends J'ai entendu qu'il a traîné avec Nily à fond Je m'entends c'est normal C'est comme ça tu t'entends C'est pas normal mec que tu t'entendes Moi je m'entends pas Allo Moi je m'entends pas du tout Bah je sais pas Attends je me rejoins Non peut-être sur Discord Peut-être qu'il faut que je baisse le son Bah là j'entends plus du tout Si tôt Je sais pas ce qu'il fait Allo Bon du coup Allo C'est bon ça a l'air d'aller Ok bon on va voir Bon du coup On a le bon Hop contre le bon Siskahn Byzantin contre Hindustani Pourquoi on préfère Byzantin ? Parce que Hindustani ils vont avoir des chameaux tout comme Byzantin Mais du coup ouais Byzantin c'est très fort Parce qu'il n'y a pas vraiment de knight pour qu'il n'étire ailleurs Donc c'est pas évident potentiellement Puis les chameaux Byzantins c'est bien cheap en vrai Donc c'est vraiment pas mal Ouais en fight de chameaux contre chameaux Byzantin ça gagne contre Hindustani Mais après on va voir Tonko Kang Tri peut-être qu'il peut faire un play En vrai contre Byzantin il y a un monde Où il nous sort peut-être un Menatarmes archer Ça pourrait être pas mal pour l'Industani De faire une ouverture comme ça Bah si en fight de chameaux c'est pas bon pour lui Donc peut-être qu'il va changer Après quand t'as un plan des fois c'est pas facile de changer en tournoi Un truc que je vois de ne faire mec Ça ça me saoule à chaque fois sur cette map Celui qui est proche du coin de map Regarde le bois qu'il a à chaque fois Ouais il a Il a trois bons bois on va dire Mais regarde la forêt à côté de l'or qui l'a Allez il est insane C'est vrai On se souvient Parce que moi sur mon stream A chaque fois que je fais des casts TTL Sur Cross mec j'ai remarqué Qu'il y a toujours un lac de Cross Qui a genre 2600 de bouffe Et les autres ont 2400 Ah ouais d'accord Et les français sont toujours ceux à 2400 Ah bah ça fait toujours plaisir C'est tranquille hein mais voilà quoi Mais en tout cas sur cette map Je te le dis cette map La condition de victoire c'est le bois Genre en mode quand t'es wall Et après tu dois sortir Et là bah t'as un joueur qui a beaucoup plus de bois que l'autre Et en plus c'est plus facile à wall C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à investir Faut pas hésiter à investir dans cette map Parce que si t'as plus de bois c'est Mais ouais mais du coup c'est un peu une fière Parce que Kwongtree pourrait même rajouter un deuxième forum dans ses walls avec le bois Genre c'est des arbres à 150 Et puis il a un wall qui est beaucoup plus facile avec le coin J'aime ça tellement relou De toute façon deux forêts à trois déjà Tant qu'on grand prix il aura même une quatrième sur la droite potentiellement C'est pas mal hein Ouais bah c'est insane ça map Bon par contre il y a un truc qui est rassurant Il a McDo au bois donc mana terms tout ça On va sûrement l'oublier Ça va ça va être un fast road à l'eau Sûrement un scout rush En vrai c'est là qu'on voit qu'on est pas encore sur du top level non plus C'est que ce genre de décision c'est Faire un scout rush contre Byzantin c'est pas ouf ouf Après tu me diras Viper lui quand il joue contre Byzantin il s'en bat les steaks Ouais bah Il se retrouve en chameau noir et après il perd tout le temps Et après il perd tout le temps ouais Avec Mongol contre Byzantin Ni l'appartement cup contre Villers On la retient celle là Ah ça va putain je me souviens de cette game Le game c'était un niveau catastrophique Ah ouais le niveau de Viper il était fou Bah ouais le niveau de décision Mais tu sais c'était vraiment pour moi c'était vraiment Viper qui était en mode Oh c'est bon je suis plus fort ça passera Ouais mais il le sait qu'il est pas plus fort maintenant Enfin sur ces plays là ça suffit pas pour gagner Ouais ça suffit plus pour gagner On a ces scans qui allont faire un petit moulin sur les shortfish Shortfish c'est 200 en 200 Les baies c'est 750 donc il y a quand même quasiment deux fois plus sur les baies Mais on rappelle les petits fiches qui se ramassent vraiment vraiment beaucoup Voilà du coup tu prends les deux Tanko country Bon il a que deux au bois Mais du coup on va voir où il va faire ce moulin Et ça va être aussi sur les petits poissons pour le bon Pour le bon vas-y dis-moi son blaze un peu là Euh tanko country Pas malin Et mec on est chaud D'ailleurs il commence déjà voilà avec ces deux au bois là Il va quand même nous faire un Oh à mon avis ça le titillait juste de faire ces deux palissades pour rejoindre la maison Je les aurais faites aussi ça m'aurait titillé Ouais bon je les aurais clairement pas faites Ouais mais c'est deux palissades là Non c'est vrai ça va ça va Par contre le seul de Voilà il s'est pas fait avoir Hop parce que tu sais il aurait pu être tenté de wall avec la forêt de devant Pour avoir les baies à l'intérieur mais du coup il s'aurait été sous la colline Mais du coup il s'est pas fait avoir Par contre t'as vu le nombre d'oiseaux qui est sur cette map Ouais 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 Ils sont capturés j'ai dézoomé un coup mec Non mais j'avais dézoomé la dernière forêt j'avais compté genre une vingtaine Non mais c'est y'en a partout mec Là j'en compte 15 en double clic mec Les cigognes Ah tu peux cliquer dessus ? Ouais 19 là Oh attends tu peux cliquer dessus incroyable Ouais tu peux double clic dessus Attends mais c'est dur de cliquer dessus quand tu dézoomé Ouais y'a beaucoup de cigognes au mètre carré 27 mec Ah attends je dézoomé encore plus Sur l'overlay c'est BO3 au lieu de BO5 En tout y'en a 28 margou j'ai dézoomé à fond y'en a 28 Voilà On est sur du On est sur de la cigogne Bon on a 18 de pop contre un 19 Mais par contre ce qui est sympa c'est que Tant qu'on crie il a pris des dégâts sur son scout Ça on aime bien Par contre il scan qui n'a pas bien trade le bon build Le petit sito dans le build il a fait deux camps de bûcheron C'est très important sur cette map Très très important sur cette map Quand t'as une forêt comme ça Surtout contre les byzantins Ah et surtout quand t'as une forêt comme ça Mais les deux t'as vu ils ont qu'un seul camp de bûcheron Leur écho va être catastrophat C'est bon si les deux sont catastrophiques c'est fine Ouais c'est fine Mais le truc c'est que contre tri lui Il va pas avoir besoin de bouger ses bûcherons Il va juste être sur la forêt de derrière C'est vrai Mais c'est important de faire des deux bons camps de bûcheron Sur cette map ça gagne la game C'est contre qui c'est le game de Vipers C'était contre Viles Et pareil le BO n'est pas suivi par Syscan On a quatre fiches Tu vas voir les quatre fiches qui vont devoir migrer bientôt là On a que trois Bah tu veux dire trois et un idol Ouais c'est ça C'est bon il s'est rendu compte Qui a sorti son petit bâton de berger Et là je me dis déjà rien que sur le BO Rien que sur le BO ça manque de training tu vois Parce que t'as même pas besoin de le practice Faut juste savoir quoi Le scout de Tenggong entry qui va essayer de prendre des dégâts Il fait chier Mais attends ils sont fight Non non il s'est pris des dégâts sur des villageois Ah ok C'est plutôt pas mal pour nous ça Ouais je l'ai dit je l'ai dit Écurie écurie Alors que Tenggong entry lui il a que deux Un par fiche Je préfère largement cette approche C'est clairement mieux ouais Clairement clairement mieux Bah les villageois Faut éviter les déplacements des villageois quoi Genre si les villageois t'as quatre villageois qui se déplacent tout le temps Parce qu'ils finissent les fiches vite en plus Bref à tout moment il lâche un deuxième camp de bûcheron à droite Mais non non je pense pas Après attention parce qu'un doustani Même si le byzantin c'est cheap Par un doustani ça fait des chameaux forts C'est pas non plus des chameaux génériques Donc oh ils se sont croisés Personne s'est tapé Non c'est pas des chameaux génériques Mais le truc c'est que t'as mis des meilleurs moines Avec byzantin ça soigne tout ça Les chameaux roars se finissent par la gagner C'est comme si tu le battais contre des mellatermes japonais Avec des mellatermes quoi Mais ils tapent combien de pourcents plus vite ? 25 je crois Non c'est pas autant maintenant Attends je vais aller voir Je crois que c'est 25 hein Et si c'est 25 en vrai En chameau contre chameau Sachant qu'après t'as un doustani qui va trouver une transie C'est 20% Ah 20% c'est beaucoup Et byzantin c'est moins cher de combien ? 33 je crois 25 Donc en vrai Le fait qu'il y ait l'île de sang On va dire que ça compense les 5% pour un doustani Mais Après il y a des chameaux qui soignent plus vite Ouais les moines qui sont plus vite En vrai c'est une fight assez équilibrée Ouais c'est ça Et on a les premiers scouts de temps concret Qui vont arriver sur le bois de Siskann On a pas fait la petite maison Mais il y a l'upgrade de vision Ouais l'upgrade de vision Ça c'est excellent pour Siskann En fait j'ai l'impression qu'il a pas fait beaucoup de dégâts Mais bon C'est toujours ça hein Les deux scouts mid HP Siskann qui se wall tranquille Pendant que Siskann t'as vu il a pas wall Oh pas mal Oh c'est bien géré Mais je crois qu'il avait pas tapé sur la C'est dommage qu'il ait pas juste Fini le wall avec le vil Ça aurait été 100 fois mieux Il aurait pu bloquer deux scouts Oh mais attends il y a un truc insane Quanktree il a pas fait l'updfr Sur cette map Ne pas faire l'updfr mec Ouais j'avoue Disons qu'il a la chance S'il a la map de Siskann Pour moi je dirais que c'est déjà GG No joke hein Mais il a la chance d'avoir du bois Non mais honnêtement T'imagines tu fais pas l'updfr Mais avec le bois de Siskann Moi je dis Ce n'est pas GG Ah non c'est sûr Mais parce qu'il a une bonne map Oh ton Siskann Oh putain mais Mais les deux ils sont pas sur leur scout Genre les deux ils se croisent Et ils se font des bisous Mais ils ne savent pas Bah les deux sont occupés à wall J'ai l'impression D'ailleurs est-ce que c'est full wall Ouais les deux vont être full rapidement Bon là c'est C'était mini scoot rush Comme on attend cette Bon voilà Comme on s'attend d'avoir joué cette map Bon mec Va sur le bois de Siskann Est-ce que t'as des Les villageois ils sont Ils ont des petites étoiles sur eux là Les étoiles Ouais genre pour moi Ils sont bugués mec Regarde sur mon stream Ils sont dorés Les villageois Il y a des petites étoiles de partout Quand ils travaillent là Les étoiles Ouais ouais Je veux dire leurs pantalons Non non Sur eux genre en mode Ils sont en mode dorés Ah oui Ah non mais moi j'ai des papillons partout Mais attends Attends c'est des papillons Moi j'ai des papillons bleus On dirait des croix Quoi ? Moi je te dis mec C'est des petites étoiles jaunes J'ai des papillons bleus Ça c'est un papillon en fait Regardez il va bouger On va se dire que c'est un papillon J'ai une croix bleue C'est un papillon mec On a pas la même chose Moi il est pas bleu du coup Attends t'as mis en algé ? Non Je leur lâche Je sais pas Regardez c'est un jeu Un mystère En tout cas en termes de transer J'ai l'impression que c'est kiff kiff en vrai Ouais ouais c'est du même BO D'abord t'as conterie qui va être un petit peu avant Parce qu'il a un dustani Mais ça va se jouer vraiment pas grand chose Attention au scout un dustani Faut pas les sous-estimer C'est normal le choix Que les deux prennent les bêtards Parce qu'il y a deux poissons côtiers A prendre avant Et du coup c'est make sense Mais du coup les deux Ils profitent d'un petit moulin Pour les fermes Qui est sympathique Ouais je pense C'est la position que Ciskan voulait Attention Ciskan a pas A avoir des trous de prod par contre C'est le genre de map Où t'as pas le droit d'avoir des trous de prod Et on va voir tous les bûcherons de Ciskan Qui vont devoir migrer Mais bon Mais t'as vu le bois Comme il est dégueulasse pour Ciskan Non en vrai Opsi le matchup est pas mauvais Parce que Byzantin ça peut faire des chameaux pas chers Derrière c'est des halbardiers et tout En vrai on se dit que le matchup est au Parce que les chameaux Indostani sont forts Mais en réalité A haut niveau avec les moines C'est assez équilibré Opsi Donc ça va C'est ça Et puis dès que ça va transipiquer Byzantin ça va avoir l'avantage Bon je crois qu'il n'y a pas de trous Oh attention par contre C'est les chameaux C'est les scouts Indostani Moi j'ai vu Clément C'était à voir contre Nilly hier Sur un training Avec les scouts Indostani Mais c'est bon Qu'est-ce qu'il fait Qu'on me crie avec une porte Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi cette porte Qu'on me crie qu'il y a un artiste L'Hindou galère Il galère vers Alba Oh attention Le piqué Qui prend un coup Il aura pris un coup Ça va Ça c'est le genre de piqué Tu commit pour le tuer Si tu perds pas de scouts C'est ok Après tu sais Tu fais gaffe Tu sais que la micro des piquets Maintenant d'Itenron Il peut te prendre Ouais mais c'est pour ça Tu GB le scouts Qui se fait taper Et tu perds pas de scouts Et puis t'es rentable Après c'est comme sur un arène Tu peux les soigner plus tard Tout ça Bon il essaie de taper Il arrive Par contre attention Ciskan va être très late A faire sa bourette maintenant là Ouais par contre Du coup c'est approche différente Je sais pas ce qui est le mieux Je trouve la bourette Elle est pas déconnante Franchement parce que T'as pas besoin d'être trop vite Mais ce que j'aime pas C'est qu'il va être en retard En nombre de moines Ouais mais en vérité Il aurait été en retard Sur le nombre de moines Dans tous les cas Margoo c'était C'est byzantin Contre Industani Et genre la bourette Ça l'a pas ralenti Sur l'âge des châteaux Ouais mais ce que j'aime pas C'est que regarde La woodline de Ciskan en bas Et regarde le nombre de fermes Qui là il a 10 fermes seulement Et C'est cool Mais ça map elle est vraiment Iniable Là il se dit Regarde il se dit Pour l'instant c'est fine J'ai 16 à la bouffe Mais dans les 16 à la bouffe Il a genre 8 au baie Ouais ouais Je suis d'accord Regarde la grosse transie à l'or Oh là 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 Oh là on va Banque de l'or là Quoique On va peut-être faire beaucoup de moines Tu vois pour moi C'est le genre de matchup là Oh le petit piquet Qui va reprendre un coup Attention à ça quand même C'est le genre de matchup Faut pas hésiter à ouvrir Double monastère si t'es Ciskan Il y a des chameaux contre des chameaux Tu peux pas faire lightcaf Pour les sniper les moines Vu qu'il y a des chameaux C'est compliqué Double monastère C'est l'ouverture en chameaux contre chameaux Clairement Ouais non Opsi c'est clair que les Les hc byzantins En les hc hindous En late Ça va être très fort Mais bon Ce genre de map Ça se décide avant de toute façon Ça se décide clairement avant Mais du coup là On a quand même Une nuit de retard pour Ciskan Attention hein Une nuit de retard On va banquer 5 ou 6 endors Pendant la transit Et on a un camp de bûcheron Qui est dégueulasse du coup Oh cette porte Ça me fait peur Oh bah attends La question c'est Attends mais il va en faire quoi Les fermes Ok c'est bon j'ai eu peur Je crois qu'il a rajouté à l'or Il regarde des coups S'il scanne sur la faille de scouts Il s'en sort bien Ah il a fait plus un défense Il fallait faire forging Manque d'expérience en cave contre cave Alors que Conctree lui Il l'a bien fait Conctree qui fait 2ème TC devant J'aime bien Ça protège un peu la devanture Ça protège le bois C'est pas mal Bon en vrai il s'y scanne Il va quand même devoir faire des MTC Avec son bois là Alors qu'il en fasse un direct Bah si je fais pas le 2ème TC Il va être all in Et ça va pas le se passer Où est-ce qu'il fait son MTC Genre devant Niveau tu fais Pas loin de sa pierre Et de son or Et tu fais un camp de bûcheron Sur le bois après Je pense que c'est le mieux Ouais je pense que c'est le mieux Ok monastère direct Il sera un petit monastère Là où Conctree ne fait pas de monastère Ça c'est une erreur C'est toujours utile un monastère Dans ce genre de game Surtout qu'il y a des chameaux Sur la map Si c'est des knight contre knight Le monastère Les lightcasts Ça snipe facilement les moines Mais là D'ailleurs t'as vu Il est resté sur une écurie Ciscan Donc j'espère qu'il a fait un deuxième forum Ciscan qui est en plus 1 plus 1 Mais qui a pas bloodline Donc pour l'instant Conctree qui a des meilleures unités Ouais Après Ciscan il a 5 petits piquets Mine de rien Ça peut être utile dans les fights Mais en vrai Conctree s'il avait fait light carrier Oh le forum de Ciscan Oh non Oh non Alors là je peux vous dire Pourquoi si tôt réagit comme ça Messieurs dames Parce que Vous voyez ce bois là Allez dans 5 minutes Il n'y en a plus Et le deuxième TC Ce sera sur l'or Et là je vous dis Économie cataclysmique côté français Voilà Donc dans 5 minutes Ciscan il délai un mur Il va faire un camp de bûcheron dans le coin Et il prie pour que Hope le trouve pas Clairement je peux le dire C'est ça Et surtout Et surtout Ope nous fait un petit monastère Donc au final Hope il a priorisé un peu le TC Avant le monastère C'est à dire que les moines Ça se produit très lentement Donc souvent on aime bien faire le monastère Le plus tôt possible Mais ça va Il le fait pas trop late Donc il ne peut pas être très en retard Et mine de rien Hope qui prend déjà Un petit avantage économique Ouais Parce qu'avec la brouette C'est vraiment égal en vrai C'est pareil ciscan c'est un petit trick Qu'il faut faire mais Ciscan c'est piqué piqué J'aime pas du tout En vrai je pense qu'il s'est dit Qu'il avait l'extra race Et qu'il a cliqué comme ça quoi Par contre la deuxième up des fermes Elle est vraiment bien sur cette map Il faut la faire tu vois Et là il l'a fait Bon un forum sur le bois Ça aurait été mieux Mais ça peut mettre bien Le up des fermes Sur cette map clairement Et on va engager les premières fights Dans ce genre de fight Avoir élevage C'est très important pour les deux joueurs Très 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 important Des deux côtés d'avoir élevage Et je crois qu'un des deux joueurs ne l'a Là en vrai Conctri il va voir les piquets Je pense que c'est le moment De sortir le deuxième monastère Quand t'es conctri Que tu vois les piquets là Ouais 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 Je suis assez d'accord Ok bon forum de Ciscan Oh il est incroyable ce forum T'as vu il a réussi à le placer Sur la colline Ciscan Ah putain il a de la chatte Parce que normalement Les collines c'est pas censé être possible ça Ouais ouais mais c'est incroyable La France Alors que regardez Conctri Par contre j'aime beaucoup le TC en haut Ouais J'adore faire des TC en haut Mais Ciscan en tout cas Il l'a tenté le forum C'est qu'il a vu qu'il y'a de la place Moi tu vois genre Je trouve pas facile de voir Même si on capturait Ouais en vrai ça va Mais il a clairement de la chatte Parce que normalement Tu peux pas faire des tests comme ça Mais encore une fois Je suis pas sûr que ce soit si bien que ça Parce que du coup Il a pas vraiment de bois non plus En Ciscan ce qu'il a bien fait C'est de faire élevage On va peut-être c'est de snipe un moine Côté Conctri On va pas faire plus de scouts Oh la Oh la Oh la Mais par contre Ciscan il a fait élevage Et Conctri il l'a pas fait Ça c'est excellent pour Ciscan La contre-attaque Il l'a vu mais on va perdre des scouts On peut perdre tous les scouts Oh il fallait gp Mais il avait le temps Il avait le temps Mais du coup on a perdu des scouts Et c'est pas forcément un bon trade Faut bien se dire que les scouts Tant que vous les gardez en vie C'est entre guillemets Un nombre de moines infinie Que vous pouvez sniper Et de la vision de fou aussi Ouais ouais Mais là du coup En termes de fight de moines On a 4 moines à 2 C'est quand même un avantage Ciscan Après honnêtement J'ai confiance en un micro de Ciscan Dans ces fights là Où il y a 3 et 10 types d'unités Tu vois Genre J'ai confiance en ce micro Parce que byzantin ça peut vraiment être bien Avec un bon nombre de moines Ciscan a une macro pas hyper ouf Son bois à gauche Il est quasiment terminé Il y a beaucoup d'idols Son TC de droite On va pas se mentir C'est son TC sur l'heure Qui met mal Parce que du coup il a trop d'or Et regardez à gauche mec Il y a un moine Il y a un moine de ton concret Qui a volé la relique Mais alors au nez du moine de Ciscan C'est terrible Le moine français qui repart Bredouille Ouais 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 Alors qu'on a les chameaux Pour l'instant ça se zone Ça fait pas trop de chameaux Des deux côtés Oh attention on va avoir une fight Encore une fois aucun des deux n'a réagi Ça me termine Oh attention la fight On est en plus un plus un De l'autre côté on a quoi ? On a plus un seulement Mais on a bloodline Donc ça devrait être avantage bloodline quand même Et regarde à gauche On a KangTree qui avec ses scouts Il sait qu'il y a un moine Il est intelligent Et Ciscan qui le cache Pour le coup c'est bien joué des deux là On est sur une game cirée C'est vraiment Ils font la même chose Nombre de villageois similaires Mais un truc que j'aime bien Côté KangTree C'est qu'on va faire un château Sur sa aventure Et ça devrait le faire vraiment Vraiment en safe Ouais sur la colline il va être bien Le problème c'est que là A long terme Même si je préfère byzantin à l'impérial Le problème c'est qu'un château ici C'est quand même extrêmement dur Parce que du haut de la colline C'est un peu le rond-point de la map Le haut de la colline Et vous pouvez raid partout C'est le rond-point de la map Alors que de l'autre côté Ciscan il va toujours On va devoir faire le tour L'Harryprote va mourir devant Ça va être relou quoi Après Ciscan vraiment Là il faut vraiment Qu'il continue à faire des moines en continue Je te jure Il sort un deuxième monastère Il clite des up des moines Ça peut être un enfer Pour ConkTree de le clean Après il peut même Aller convertir les bâtiments Regarde ConkTree ConkTree on est en termes de reliques Il est actif Parce que vers ses chabons à droite Il l'a vu Bon après il a un peu envoyé Beaucoup de chabots quand même Mais bon Ouais mais bon Ciscan qui a tenté la chance Il s'est dit on sait jamais Une petite instant C'est marrant ces fight-là On a 19 à 29 Une meilleure macro codice Ah ouais ouais Et tu sais qu'il a la deuxième up des fermes En plus Ça peut le mettre très très bien Ouais non clairement ConkTree Là qui est un peu Il y a deux moines qui vont tomber Même s'il se fait qu'on leur tire un chameau C'est rentable Attends T'as vu le ch... Qu'est-ce qu'il a fait Ciscan avec ses chameaux là Par contre Ciscan qui a acheté De quoi faire un château Oh là Ciscan sur son bois Oh là oh là oh là Oh le boi Oh le fasto Oh c'est bien géré Attention sur la plage Ok c'est bon Mais bon ça fait mine très mal C'est un bazar C'est un bazar Oh là non c'est pas fini Ciscan il a de quoi faire un château Oh non les châteaux Oh regarde où il fait le château Ciscan Oh j'ai peur que c'est son intro ça Oh j'ai peur que c'est son intro Bah il y a deux moines Non il y a un moine Oh attends qu'est-ce qu'il va se passer là Qu'est-ce qu'il... Il y a l'armée le plus proche là Ouais mais il y a des moines hein Ah mais Ciscan il prend cher sur son bois non Ah non ça va Bon ça va Mais il y a quand même pris le là Et regarde au milieu Au milieu Et par contre faut surtout pas Ciscan se met... Ok je le mets là Où sont les piquets là ? Oh là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? La pépite française Ok c'est bon Ouais il nous fait un château catastrophique Il le fait en face de l'autre Sous la colline C'est le pire endroit Et cancris a cliqué mec J'ai peur que ce soit fini Ah oui il y a un monde Où sur un holly de château Il peut détruire la base de cancris Oh mais regarde Tu crois qu'il va popper son château là en bas ? Je suis pas sûr hein Si si il va popper Bah s'il ramène tout ce château Si cancris a droite Il ramène ses chameaux Oh mais regarde il y a un moine Chameaux meilleurs Il y a un moine Il y a un masse villageois C'est ok Oh c'est ok c'est ok C'est ok mais cancris a cliqué Donc là ça va être full H du château En vrai c'est cancris il aurait pu cliquer depuis tout à l'heure Mais regarde sa queue Avec Byzantin il aurait pu cliquer Bah regarde il se rend compte il va cliquer Mais ce qu'il sait pas c'est que son adversaire a cliqué Après son adversaire n'a que 23 fermiers Mine de rien Bah ouais c'est le top du shulk Le problème de c'est cancris il a acheté je crois 300 pierres Ça lui a coûté cher en vrai Mais par contre cancris il a que 24 fermiers Frérot fait des fermes Il en rajoute là beaucoup Mais ce château de c'est cancris C'est le pire château possible C'est vraiment dommage Bah on est sous colline On va avoir du mal Les deux vont avoir BBC Donc à ce niveau là il n'y aura pas d'avantage Et malheureusement avoir piqué n'avantagera pas si ce cas Après BBC t'as des bons voids avec Byzantin Mais je suis pas sûr qu'il y parle dessus Mais je crois qu'avec Hindustani t'as aussi rédemption Ok mais t'as le bret de portée là C'est le plus important Je sais pas mais je sais que t'as pas l'up pour convertir les moines ennemis Et cancris qui va avoir la troisième relique en bas Donc cancris qui aura gagné ses failles de relique au final Qui a un petit avantage payon Et par contre ce qui m'inquiète c'est que regarde cancris Il s'est énervé sur le nombre de fermes Il est passé à 40 d'un coup Il va avoir la position sur le château Ah cancris il a bien géré la game Il va avoir bientôt de quoi faire un deuxième château Donc si il le souhaite on pourrait le mettre ici Pour vraiment apporter le surnom en termes de trêve Et le problème c'est qu'on l'a dit Ciscan n'a pas des bons bois Ciscan ne s'est pas étendu vers l'avant mais sur les côtés Et du coup ça fait qu'il a une base contre la map Qui est difficile à défendre Université quand il s'est scan On va sûrement aller chercher chimie Ciscan qui part vraiment sur piqué Donc il y a un monde où il n'y a pas de réaction face Et albardi ça passe bien Bah par contre c'est qu'il clique chimie direct Bon cancris je pense la game est gg Et il a fini l'université cancris Cancris qui franchement il a bien joué la game Ouais il joue bien Même si on en termes de macro En plus quand t'as les deux oeuvres de vision Et byzantin t'as pas le droit d'avoir ce genre de move Qui fait des dégâts Tu le vois donc On va avoir 20 villageois d'écart Ouais ça fait mal Après on rappelle hein Ciscan a pas très préparé le tournoi Ce qu'on a vu de la draft map Donc c'est pas perdu Et Ciscan fait un deuxième château C'est une bonne idée pour essayer d'en sortir Mais Ciscan fait chameau chimie Et le truc c'est qu'on est trop tôt dans la game Comme disait Shulk Albardi Arbalest On est trop tôt pour faire ça Et le bon Ciscan il aura pas de quoi se payer ce qu'il veut Niveau écho il y a clairement une différence En plus pourquoi il fait des 4 frac sur la transi Ça ça coûte très cher Ouais ça coûte cher Mais clairement de toute façon là avec l'écho de Ciscan Il va falloir qu'il joue sur des moines Il n'y a pas le choix Ouais mais il regarde le nombre d'or qu'il a Ouais mais là il va falloir qu'il met de base à l'or Et il n'y a pas le choix Son économie elle ne permet pas de faire autre chose Parce qu'il va se piquer devant en mid-shield Avec des moines quoi Le problème c'est qu'après on rappelle Château byzantin 6720 HP Face à 4800 Il y a quand même 2000 HP d'écart Et la colline Mais par contre Kanktree rajoute un deuxième château Après ce deuxième château il est tardif à Kanktree Bah je pense que les deux vont perdre un château C'est sûr Ciscan qui va essayer de jump sur le trap sur un timing C'est peut-être une bonne idée Au point il joue bien à Kanktree Oh 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 On va pas prendre cette fight On va pas prendre cette fight Ciscan On va tout perdre Bah s'il prend le trap c'est ok Ah il prend le trap Mais qu'est-ce qu'empêche Kanktree de faire la même chose maintenant Il y a quand même des piquiers Oh il a chameau lourd en fait Chameau lourd Il fait maçonnerie mon Kanktree Mais là je te dis Kanktree mec regarde Il raid en haut Kanktree il envoie des chameaux aller sur l'écho à droite Mais en plus il a des lancers en haut Donc il l'a vu Ouais c'est vrai que la situation elle est compliquée Parce que Ciscan il doit défendre ses trèbes Alors que Kanktree lui il peut juste aller ignorer à l'autre part Comme on l'a dit Avoir le haut de la colline c'est avoir la possibilité de raid partout Alors que Ciscan sa seule option de raid elle est sur le côté là Mais ici c'est wall Donc c'est même pas une bonne option de raid Alors que Kanktree comme vous pouvez le voir il peut aller milieu Attends mais Kanktree il a du léchimie ou quoi ? Ça s'est déjà fini ? Ça s'est déjà fini Kanktree T'es sûr de ça ? Ça me paraît rapide Ah ouais il fait des canonniers Ah ouais mais alors j'allais dire justement Si on arrive à avoir halbardier Et genre plus cas de défense avant qu'il y ait des canonniers Ça peut le faire mais non Mais Kanktree joue bien alors qu'on a une pause Qui ça rejoue direct Attention Kanktree qui va jump sur les trébuchets J'ai un petit ralentissement Les piquets qui arrivent On a quand même 13 piquets Oh Kanktree il va peut-être s'empaler Kanktree il recule T'as un tout petit peu de retard si tu peux accélérer Je suis au max là Ah ouais ok En fait la fight de trèbes pour l'instant Ça passe pas trop mal pour Siscan Mais le problème ça reste que Bah il y a toujours des trèbes sur une colline Qui vont continuer à taper Ouais et puis mine de rien Regarde combien il a l'or Siscan C'est un gros problème ça Ouais il a de l'or à gauche Il en a un à droite aussi Mais Kanktree t'as vu il a fait des armes boss de partout Il joue bien hein Ouais et puis regarde Kanktree en haut En haut mine de rien il y a toujours 4 chameaux qui tannent Ah franchement pour moi il fait une game perf Kanktree là Bah on était quand même pas sur la meilleure macro Quand même âge des châteaux Mais au-delà de ça en termes de décision C'était clean hein C'était pas si loin d'être Oh t'es sûr que Kanktree ne répare pas ses trèbes On le réparait on va peut-être les perdre On en perd un Ça c'est le genre de truc ça gagne énormément de temps pour Siscan Après le problème c'est les canonniers qui arrivent quoi Oh les cataractes à droite Ils vont prendre un trèbes Let's go Oh par contre on se fait convertir 2 Et quand on joue piqué c'est pas ouf Il y a 14 villageois d'écart Oh Kanktree qui va commit sur un trèbes Kanktree qui va jump Ouais Bien joué de sa part Kanktree il a que le plus sain de défense sur ses chabots d'ailleurs Non il a le plus 4 Franchement Non non il a pas le plus sain il a le plus 4 Kanktree mec Qu'est-ce que t'en veux dire si tu es Siscan là Est-ce que t'as le temps de transi En fait si tu gagnes la trèbes boire t'as le temps de transi C'est important la trèbes boire Oh là il y a un moine qui s'est mangé un boulet de trèbes mec J'ai vu sa mort là putain Oh là là sur le bois à gauche Siscan il va perdre beaucoup là La réaction de la scottanée Ouais 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 ça fait mal Par contre ce qui m'inquiète c'est si jamais Kanktree il se dit Mais mes canonniers s'ils vont à droite comment on les gère Si jamais ils se disent ça c'est finito On va faire Arba Oh le trèbes il va tomber un jour là Oh il tombe Il tombe pas Eh il y a un canon mec de Kanktree qui arrive Et toi aussi t'as une pause Il y a un canon de Kanktree qui arrive Et même niveau écho Regarde ça a recreusé les railings Il y a toujours 20 villageois d'écart Et puis le truc c'est Kanktree son écho de fer Mais elle est déjà finie Oh le bois de Kanktree par contre mec J'ai pas vu ça dans son écho mais le bois Par contre il y a des gros raids Kanktree il sent pas à la gauche Il sent pas à la gauche mais son BBC Il va prendre tous les canons Et le problème c'est que Le problème c'est que niveau écho Lui il a plus besoin de s'en occuper de son écho Maintenant Kanktree quasiment au niveau des fermes en tout cas Kanktree prend 2 trèbes Malheureusement à gauche on clean Avec le bon siscan clean mine de rien avec ses piquets Mais le problème c'est qu'on va jouer de tir ailleurs Oh le canon qui tombe Il y a eu le canon Mais il fallait jouer de tir ailleurs Après le problème C'est qu'il avait des problèmes d'or Mais là il a 36 à l'or siscan Oh pire regarde les canoniens à droite comme j'ai dit Oh regarde le château à droite Oh non mec j'ai peur Kanktree est solide Ouais ça accélère en plus Je sais ce que ça veut dire quand ça accélère Ouais voilà Oh franchement il a bien joué Franchement Kanktree il avait pas la meilleure macro Il avait pas les meilleurs timings sur ses moines Mais au delà de ses petites erreurs En termes de décision making En termes de décision making C'était très solide Bah ce château là il l'a mis très très bien En fait la game se joue à rien Parce que tu vois genre il y avait les chameaux à droite Qui se fightaient là Mais imagine si Siscan n'était pas parti à droite Par exemple Genre il y avait ses chameaux au milieu de map La game il a gagné Parce que ça s'est vraiment joué sur la position du château Cette game Ouais c'est sûr Parce que Siscan s'il arrivait à enclencher un push Avec genre des moines Mais après ça m'étonne Ça m'étonne dans la position de Siscan Qu'on n'investisse pas plus sur l'âge des châteaux Parce que quand on est en dessous de la colline On veut clairement avoir un pied sur la colline Mais peut-être qu'il s'est dit Il est tout à l'heure Ouais mais mine de rien avec Byzantin Tu sais tu peux investir Cliquer en même temps que l'adversaire Mettre deux châteaux T'as le château byzantin Si t'es pas sous colline T'es sûr de la gagner la tréboire quasiment Moi je pense que Siscan Il aurait dû investir plus Pour gagner son château sur la colline Et après cliquer Alors que là au final Il a voulu mettre le château sans protection Genre avec 5 ou 6 piqués Et mine de rien Derrière ça snowball Et quand t'es sous colline Bah ce qui s'est passé C'est qu'ils étaient en fight pour les reliques Et il n'a pas réfléchi la situation Et c'est un moment Il s'est dit Tiens ce serait bien le château là Clément qui dit Vous sous-estimez les chameaux hindous Bah moi perso Clément J'ai dit que les chameaux hindous C'était fort quand même En vrai Ils sont pas fight en chameau contre chameau C'était pas ça le problème là C'est bien Il n'y a même pas eu de fight en fait Mais le problème Le moindou c'est fort Mais normalement Avec des moines byzantins Surtout qu'il avait cliqué piqué Bah c'est ça Quand t'as piqué Tu peux rajouter des chameaux Pour avoir un peu de mobilité A droite à gauche Tu pouvais essayer de gratter Même un château Bord de colline ici Genre Conctri fait le sien ici Mais après on est à byzantin Donc avec le château Qui a 2000 âgés Bah le problème c'est Conctri avait son armée au milieu Au moment de la pose C'est ça qui a fait mal Ouais c'est sûr Enfin il n'avait pas toute son armée Mais il avait genre 5 chameaux Un moine Mais mis de rien Conctri il a profité D'avoir l'avantage De qualité de l'armée Pour raid C'est scan Et quand on se fait raid comme ça On n'est pas aussi lucide En termes de position d'armée On a plus tendance A être un peu dans la réaction Et ça fait des games Un peu compliqué à gérer Mais bon du coup Ça fait 1-0 pour le Vietnam Contre la France Ouais et alors qu'il y a Nguyen dans mon chat Qui me dit Qui parle dans mon chat Nguyen On sait On sait pour qui il est Ah là là On a 6 LPM player Ah bah putain Nguyen Ah bah il est aussi dans ton chat Ah bah il vient de dire Je veux voir un joueur d'APM Il a dit exactement la même chose Nguyen man Don't tell me You are supporting a country Or you are banned Ok Tell I want Ciskan to win Or let's go Ciskan Things like that only Bon en tout cas La gamme est lancée mec Et du coup ça fait 1-0 Capture edge noob Non 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 Il dit ça parce que J'ai pas payé le premium mec T'es salaud T'as payé le premium toi ? Euh Non Et du coup ça fait 1-0 Pour le bon Ciskan Dave Hearn man Don't focus on my casting But focus on your gameplay I believe that you are in the final In the decider for T90 League And I want I want to see you in Gold League So focus man Focus En tout cas il n'y a pas de délai je crois Si il y a une minute 30 Ah ouais t'es sûr ? Il y avait une minute 30 Ah ouais t'es sûr ? I am focus Ok ok Euh bon déjà Un mauvais point pour Ciskan C'est qu'ils sont pas dans le même lac Learning from baguette Ils sont pas dans le même lac T'as vu ils sont vraiment face à face Ça c'est un mauvais point pour Ciskan Euh Côt à mon gold Ciskan se rassure à savoir Son avantage cette fois Oui il a Ciskan Ah oui oui Il a 42 pings Et son adversaire il a 300 Ouais 300 t'amuses là gros Le but total Alors que la game d'avant C'était avantage Quang Country Ouais c'était l'inverse Bah là Ouais c'est Là c'est mieux pour Ciskan Après Ciskan sur Asie Il a que 160 En vrai ça joue hein Non ça joue Ça joue Mais t'as quand même un avantage pour l'autre C'est chiant Non mais alors attention Non quand je disais ça joue C'était en mode Ça joue pas à son avantage Genre je suis en mode 160 Alors que t'es pas sur Inde Je trouve ça ok en vrai Après l'autre Asie Il est pas bon non ? Il est pas bon non plus hein Je joue jamais dessus en vrai Je sais pas Parce que le truc c'est C'est à ce heure-ci C'est pas bon tu vois Parce qu'ils sont énormément sur serveur C'est pour ça qu'il est pas stable en fait Ce serveur Parce que faut savoir Qu'en Asie à ce temps là On est genre 21h-22h Ouais c'est ça Donc là il y a tout le monde Qui est connecté Mr.Oil regarde sa petite série Avec sa meuf Enfin ce genre de choses quoi Ouais voilà c'est ça Et donc là t'as fou le Ouais Le débit Wow attention Country qui parlait mec Par contre t'as une pause encore non ? Ouais game pause Ah ouais c'est Mais du coup on rappelle que Siskan, Mongols C'est son premier pic Ah t'as vu ? Country il dit lag A mon avis Oh let's go Let's go Let's go Mais ouais par contre du coup Ils sont pas dans le même lac Ça c'est un peu relou pour Pour Siskan Parce que le but c'était en Le but de la strat là C'est vraiment de mettre la pression sur la terre Et sur l'eau avec un strat mongol quoi Euh bon après c'est pas si grave Il va mettre la pression sur la terre Il disait pas que c'était une michto la meuf de Yo Après on va pas se mentir J'étais avec Dogao Yo Y'avait Dogao Yo et moi On se faisait un petit tourné Des petites baratapas de la ville d'Heidelberg Puis à un moment je dis Ayo frérot avec toute la thune que t'as Elle me dit pas que t'as pas eu une meuf Il me dit ouais j'ai eu une meuf Après on va pas se mentir Il nous montre une meuf pas mal tu vois Et là Dogao il dit Ayo frérot vu ta gueule Elle est avec toi pour ton argent Yo il fait Maybe Il s'en bat les couilles Moi je me souviens que j'avais montré Une photo de ma meuf Adio Et il me disait You are lucky You are lucky Mais Bon Siscan qui nous fait un petit doc Sous le forum Qu'on tri Pareil N'importe le doc de Siscan Il a pas de fiches Ses fiches sont dégueulasses C'est Vraiment pas de chance là dessus Et du coup Siscan qui a pris l'avantage D'est ce qu'on te rappelle Mongol Premier pic pour Siscan On est sur la home map de Siscan Avec le premier pic Siv Face à toi Kongtri Malien C'est genre quatrième pic On est sur le serveur de Siscan Donc là clairement C'est la game à rentrer Là la game faut la rentrer Il se passe quoi que c'est le bouchon Siscan là ? Ah c'est bon C'est un peu le bazar son BO là pour l'instant Siscan Attention Mais vraiment t'as vu Kongtri qui a perdu pas mal de PV C'est pas mal Attention Siscan ne passe pas le sous le T C'est quand même En plus de la Kongtri Kongtri il est malin Il essaye de l'attirer Regarde Il le gratte un peu En mode vas-y J'ai plus de PV Suis-moi Suis-moi Recule Oh non il a perdu full PV Bah voilà La strat de Kongtri qui a marché Kongtri Kongtri on l'appelle le mesmer d'Ajoff Empire C'est ça Il est dans la tête des adversaires Et du coup Siscan qui a arrêté de rabattre ses serres En plus j'espère que ça va quand même être ok En tout cas là on peut se faire rabattre Porte ici porte ici Le scout est mort Là il joue avec 4800 de ping C'est vrai que Kongtri là Il est dans le passé le frérot quand il joue Ok Deuxième fiche de Siscan un peu plus tôt Siscan qui a son fiche plutôt qu'un malien Bon Ouais mais il est mongol Il a pu mettre genre 4 à la bouffe C'est normal Justement il en avait 5 Donc c'est pas normal Ouais mais ça c'est parce qu'il est pas bon Mais on y peut rien Non mais c'est plutôt bon C'est pas normal qu'il ait son fiche plus tôt Kongtri a fait un BO Voilà Pas dingo du coup Siscan qui clique Siscan a cliqué La force mongole quand même Donc on va voir la caserne qui va pop bientôt Entre la micro du bois Siscan un petit effort mec C'est important là T'as vu ses bûcherons Ils vont à l'autre bout de la map Mais du coup Pourquoi on parlait des HP des scouts Et pourquoi c'était important Parce que quand on up avant l'adversaire On aime avoir son scout full HP On mette la pression Il a toujours plus de PV Oh Siscan qui est dessus Non Oh c'est bon Un coin Bah ouais mais bon Ça diminue encore l'avantage Et surtout quand il part sur Armanatharms Parce que Siscan part sur Armanatharms Après sa caserne L'avantage c'est que du coup Kongtri il se fait zoner son scout Et il a pas l'info du tout Donc Kongtri il joue un peu aveugle Bah Kongtri il y a un moyen Qu'il se fasse ce GG Contre Armanatharms instant Après la caserne est tard De Siscan Mais est-ce que ça va être ok Ah non mais la caserne est beaucoup trop tard Jamais il a les 3 miniciens Là il va faire son dernier minicien Ça va être Ouais ça va Ça va aller en vrai Ça va aller Genre ça va être un petit peu en retard Mais le temps d'avoir manatharm Sur la distance Et mec Kongtri il va faire un Contre mongol Il va sneak dock ce malade Ouais c'est un malade C'est un fou le mec Attends par contre Est-ce que Kongtri va tomber sur la caserne un instant Est-ce qu'il va avoir cette chance Kongtri va à droite Va à droite Fuck Il tombe sur la caserne Oh il l'a vu Oh puis alors il tombe sur les miniciens pingling Direct quoi Les miniciens pingling C'est vrai que t'as pas ces trucs En vrai regarde c'est ok T'as vu le timing T'es ok Et du coup il va pouvoir réagir Il va wall Est-ce qu'on a l'archerie 6Kan Archerie 6Kan qui pop Du coup Est-ce que ce malade va quand même faire un dock Kongtri Bah là son villageois il est là Donc clairement il va faire un dock D'ailleurs il va faire Mec il va faire dans sa base Regarde Il y en a rien Mais du coup il va faire ça pour deux fiches Donc c'est ok quoi Pour 6Kan Ah puis regarde le nombre de serres qu'on va tuer Que des 6Kan Ah ouais c'est insane Mais bon j'aurais quand même Préféré qu'il commence à mettre la pression Et qu'il arrive Et qu'il tue les serres après Genre t'sais ça reste des maisons de l'âge sombre Où tu peux mettre une bonne pression dessus là Ou des palissades Ils sont moins chutes qu'on démet la terre On les serres Mais attends les pauvres serres mec C'est un carnage là Dave man You are jealous of my mod Of penguins of minecraft That's it Du coup on a une caserne de Kongtree Mais Kongtree qui va avoir du retard sur les archers Kongtree qui va se dire Est-ce que je fais du tir ailleurs ou pas Ça va être la décision difficile Ah ouais il y a la Kongtree Faut qu'il fasse sa tour là déjà Ouais ouais Je trouve que c'est pas mal pour 6Kan Surtout que le scout est l'OHP Donc il peut envoyer ses archers au compte Good 6Kan Oh qu'est-ce qu'il nous fait Kongtree Il nous fait une tour Mais une tour qui Oh là c'est tout Mais après Kongtree a compris Qu'il allait avoir un problème Contre les archers qui vont arriver Donc il n'est pas qu'on règle Il va qu'il fasse sa tour ici plutôt Ou ici ou même là dans le trou Et regarde le scout de Kongtree Heureusement que le scout est mis d'HP Oh Kongtree il va tomber sur le villageois Attends attends Oh il l'a vu Il l'a vu Il l'a vu le villageois Après il est pas dessus je pense Ouais il est pas dessus Parce que là il y a des manatams Qui rush sa tour La tour qui se fait Bah attends mais c'est gg en fait La tour qui se fait deny mec Il fait quoi le bon Kongtree Attends il y a déjà un archer Ça m'air totalement fisito là Genre Alors allez c'est bon On est sur ton serveur Ciskan Tu le tues j'ai la loi Oh Kongtree qui misclic Au moins on s'est tout dit ça Oh let's go Là ça arrive sur le bois Ouais bon le fire pour les deux fiches Faut pas qu'il se batte Ciskan Il faut qu'il s'en foute là Surtout que regarde il fait un deuxième fire Kongtree c'est super pour nous Non mais Kongtree il veut vraiment gagner l'eau Il va sacrifier toute sa base Mais il va tuer les fiches Oh puis alors c'est de tout Regarde la tour qui nous fait le bon Kongtree C'est une tour d'expansion Ouais bon cette game est bien partie Surtout que Ciskan il va avoir son sneak dock Le plan c'est clairement On fait du dégâts sur la terre On perd nos fiches Mais on tue les fiches adverses C'est très 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 bien J'aime bien le plan On va dire qu'il a eu un bon coach Le bon Ciskan Alors que Kongtree est sur un X Regarde sous son TC là En plus les serres qui sont morts là Qui étaient devant Niveau éco C'est pas bon Alors que Ciskan lui Il fait un petit moulin sur les serres Bon après c'est un chien Pour faire un grand bûcheron Oh non Kongtree Oh non il a eu la ville Mais qu'est-ce qu'il fait Pendant ce temps Kongtree à droite Qui décide de ville rush Avec les villes qui étaient au bois Attends mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ? En vrai il sait pas quoi faire avec ses villes Qu'est-ce que c'est ça bordel ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça va Ouais c'était Ciskan T'es content de la situation là Il n'y a pas besoin de faire trop de dégâts Ton éco est déjà Par contre t'as vu la bouffe de Kongtree Mais du coup il n'a pas le bois Pour dépenser sa bouffe Oui oui il est en mode Il faut que je fc Mais comment je fais Mais le pire c'est qu'il va cliquer Château plus tard Parce que là Ta bouffe va faire que diminuer Petit à petit oui Sa bouffe va diminuer Au niveau de l'or frérot S'il a un or là ça va Parce que Là il a eu 200 de bouffe Dans 5 minutes Il en a 300 de la bouffe Il va faire une nouvelle vie Ouais Ils se sont dit vas-y là-bas C'est trop violent je me casse Ciskan qui a son sneak doc On remarque un Par contre le problème des inuits C'est qu'il n'y a que des hommes Donc ça sera la seule génération Ah ouais Ça va être dur La reproduction va être compliquée Côté civilisation là Bon en tout cas Ciskan Qui met bien la pression sur le bois C'est exactement ce qu'on veut Ciskan qui un peu Ah non c'est bon Ciskan qui masse les fire Il va en attendre 2 je pense Ouais il l'envoie direct En vrai vu la pression qu'il met C'est legit de l'envoyer direct Ciskan qui marchait pour Ciskan On va à Buse Market Ouais c'est bien C'est que 8 à la bouffe C'est un peu un peu faiblard quand même Après c'est des serres mongols C'est des serres mongols qui là Oh le moulin de le moulin de country gros Ça c'est un moulin pour faire un marché gros Il pêchait depuis tout à l'heure Il ouvre le moulin Il est à côté de la tour À côté de l'île au sein Ouais mais le truc c'est que Il pourra enfin Conctry il va avoir 0 à la bouffe là Et il va lui manquer de la bouffe pour cliquer Attends regarde regarde Attends il va avoir 0 à la bouffe Il va lui manquer de la bouffe pour cliquer Il va y avoir un malaise mec Il va devoir racheter de la bouffe Oh là là le coup Ça se passe très mal pour conctry Après il joue contre mongols Mais du coup c'est quoi le plan pour conctry là C'est tenter un atelier de siège Et d'espérer que Ciskan soit all-in à chaudal Bah je pense que le play pour conctry C'est moins de siège Et on tente Ouais T'es en tournoi tu tente Ouais il a raison Ciskan qui est bien Qui va pouvoir cliquer Le truc c'est Ciskan il a une belle écho de ferme Oh Kazwa man Kazwa il arrive il dit Let's go Tanko Tanko Ah bah oui parce que Kazwa il déteste Ciskan Il s'embrouillait la dernière fois Ah true Kazwa you hate Ciskan Ah 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 Et après, attends, Casva il a dit I will lame all frenchies, un truc comme ça Ouais, je sais Du coup, c'est Syskan qui a cliqué un petit peu avant Et du coup, on a des timings similaires Mais autant dire que l'économie de Syskan Est légèrement plus en place Alors on a le Wanktree qui nous a sorti une écurie Avec un à la bouffe Après, c'était un petit peu osé Quand on a vu le sneak dog de Wanktree contre Abangol Tu te dis que c'est un peu osé Tu te dis, il a des grosses balls Wanktree Ouais, c'est clair Oh, Clément qui rajoute une petite pleureusie Par contre, il l'a pas dit en anglais Oh, Wanktree qui fait double écurie avec un à la bouffe Au beau de mer Wanktree, il a peut-être la meilleure sif pour faire ça Il a des pions à l'or avec Malien C'est tout ce qu'il faut Ouais, mais là, il va avoir zéro à la bouffe bientôt Parce que son un à la bouffe, c'est un fish Et il y a un fire de Syskan qui est en train de sortir Son un à la bouffe, c'est lui, là Oh, deux maintenant Ah non, c'est lui Et la deuxième écurie qui est des... J'ai presque envie de dire que cette deuxième écurie qui passe pas C'est peut-être même mieux pour... J'aimerais même une petite écurie pour Syskan aussi, là Une petite écurie qui assure la game s'il y a du siège, tu vois Bah là, il se bat pour l'affaire, c'est tout c'est rien Attends, Kanktree, il ressort un fire, non mais c'est... Pourquoi ? Mais attends, mais... Mais attends, mais c'est un malade Mais c'est quoi le plan, là ? Je comprends pas Bah, Kanktree, il veut tout faire avec... Il se dit, je suis all-in bois-or, de toute façon Non, mais là, abandonne-toi, Kanktree Il se dit qu'il all-in bois-or, il veut faire plus de fire, je sais pas Bah là, quand il a l'air des crossbow plus 2 derrière le bois, maintenant, il aura plus de puits en la bouffe, il aura aussi plus de puits en bois, hein Bon, il a celui à droite, quoi, en bas Je pense qu'il y a un moment où Kanktree dit GG Non Il est prêt à être fire, Syskan, ok Ah, ça a dit GG à mon avis, là Non, mais regarde comment il se bat pour finir son écurie, mec Mais il pourra pas produire dessus, de toute façon Il va pouvoir lancer un night Tu vas voir, ça va accélérer assez tôt d'ici peu le temps Ah oui, c'est juste que je t'envoie Et la victoire française Après, c'est normal qu'on presse cette game, mais faut quand même la prendre Même si c'est normal qu'on gagne Une fois dit, faut quand même le faire C'est la home map de Syskan, sur son serveur, sur son pic numéro 1 Mais c'est assuré C'est assuré Après, on rappelle que Syskan a pris des home maps scandinaviers, choses Qui sont des home maps préparation Là où Tanko Kangtree a pris des home maps qui sont genre Arabie Et Acropolis, qui sont des home maps que tout le monde peut avoir Des home maps classiques Donc Syskan, il a des chances de gagner sur les home maps de Tanko Kangtree Ouais, c'est vrai, c'est vrai Après, attention, Shawl, je ne suis pas sûr qu'il la maîtrise parfaitement Après, Tanko Kangtree, je pense qu'il ne la maîtrise pas du tout Bon, la prochaine game est déjà lancée Putain, ils enchaînent C'est Arabie Oh, Arabie, la bonne vieille Et on a un Syskan Contre Quantry J'ai laché quand même, la bonne vieille Portugais contre Maya Par là, on va voir qu'il vit trop chaud le Syskan Ouais, trop chaud Trop chaud le Syskan Syskan, c'est... Sur les strats agressifs comme ça, il est bon Il est bon sur l'exécution comme ça Il fallait la prendre, c'est fait, ça relance tout exactement contre la F-Mek Non, c'est important Si tu perds ta home map comme ça Si tu perds ta home map alors que c'est ton premier pick, tout ça Tu as un BO5, voilà, t'as déjà... Tu sais qu'il va prendre un bon gros 3R C'est ça Pour le mental, il a été très important, celle-là Et donc, on a Portugais, Maya Moi, je préfère Maya, évidemment Oh, ouais, ça se vaut, je trouve Oh, genre, Portugais, c'est trop fort Pas sur une map fermée Si, ça se vaut, en vrai, quand même Portugais, c'est très fort sur une map fermée aussi Je préfère Maya Genre, Portugais, tu peux avoir des transis assez faciles Tu peux faire ce que tu veux Maya, tu peux avoir des transis les gueules Ouais, Portugais, tu peux faire des transis cavaliers pas cher aussi En vrai, Portugais, c'est fort Il ne faut pas sous-estimer Surtout, la map n'est pas si... Attends La map n'est pas si fermée, mec En vrai, ce qui me donne envie pour Siscan C'est qu'en plus, il va pouvoir, dans ce match-up Faire parfaitement le French Rush Ouais, ce qu'il maîtrise Ça, je sais que Par contre, les maisons des deux Là, Siscan, il fait des maisons Il a une deux fermes Quangtree, il a une maison Tu peux même pas faire une ferme, presque Mais il se trouve La map de Quangtree Elle est dégueulasse contre un portugais On va pas se mentir Il a tous les ors devant Il y a des collines Et quand il est Maya Bah, hors pire devant Le truc, c'est que son or est pas loin du forum Tu te dis, il fait une tour Mais le problème, c'est qu'il y a une colline Regarde, si Quangtree trouve les 4 moutons directs Il va l'aim, là, du coup Ah, il va l'aim Je pense qu'il va l'aim Non, il va Puchesser Ok Mais c'est une map parfaite pour Portugais C'est genre pour un gros comitage des châteaux Sur la face de, dans la face de Quangtree Bah, clairement Dans un play contre Maya On aime bien faire du siège avec des knights Souvent Et là, clairement La map s'y prête parfaitement C'est ça On a une pierre devant On a quand même une pierre dans le back Pour Quangtree Mais regardez tous ses ors Et du coup, pourquoi on aime bien faire du siège avec des knights Parce que Ils ont pas rédemption C'est la seule mais aussi qu'a rédemption Attention parce que Siscan aussi, il a toutes ses ors devant Les deux ont une map dégueu Mais ça avantage, ça avantage Portugais La différence c'est que Siscan lui Il a pas de pierre derrière Ouais, ouais, ouais Mais je préfère ce scénario quand même Mais dans le match-up On est content d'être comme ça C'est vrai que si tu mets Il y a quand même un timing Où il faut mettre la pression tôt Parce que si Quangtree Il arrive avant un château Par exemple, bien placé Bah, il défend tout après Donc il faut Ouais, genre un château là Ouais, genre Entre les deux ors là Ou ici à droite Mais clairement Donc il va quand même falloir mettre une pression Il y a plus de moutons Que sur un Arby normal Non, Ben Subzi C'est un nombre normal C'est 8 Sauf que Quangtree Il avait la chance D'avoir 4 au même endroit Je pense Mais le seul Et la nuance du friend rush Par rapport au drush classique Alors le drush classique C'est que tu fais tes miliciens Avant de cliquer Féodale Ouais Alors que quand tu fais un friend rush C'est que tu fais tes miliciens Juste après avoir cliqué En gros, c'est un peu un menatarmes C'est une sorte de menatarmes Mais tu fais que 2 miliciens Tu les upgrades pas Et tu profites que ton scout Aille plus vite Que ce soit plus fort Pour essayer de faire des dégâts C'est ça T'arrives plus tôt Qu'un menatarmes C'est un peu moins puissant Mais t'arrives plus tôt Et t'as une meilleure écho Et si Opsi mec Tu te dis J'aimerais faire un friend rush Mais je sais pas faire mec Tu tapes pour l'exclamation youtube Et j'ai un BO pour ça Avec tous les nerfs Que les Sif top tier Genre un doustani malien A quel moment Les mayas ont été pris Bah mayas c'est très fort Peur d'abord Mayas c'est très fort Ça reste une top Sif Une S tier sur Arabie Très clairement Y'a aucun doute là dessus Ça reste une S tier sur Arabie Bon C'est un H sompe paisible Moi genre je me dis Quand tu prends mayas en tournoi Une meso Sif Tu vas lame quand même C'est une déception De pas être parti lame Bah quand t'as un niggle Tu vas tout ton lame Parce que le lame avec un niggle C'est trop fort Le lame il est fort que le scout A l'H sompe Donc bah Cancric il va peut être son palais Quo que non Il va avoir le scout Donc ouais Il va tourner Attention villageois quand même Attention villageois Ouais il y a le scout pas loin Je pense pas qu'il tente du coup Ok Le petit fasto là En vrai c'est ok De toute façon Perdait Même si il y a le scout pas loin Mec à niggle ça Genre fait en 5 shots Ça tue le villageois Ouais le truc c'est qu'après L'autre il peut toujours te bloquer Et tout Mais On en parle des loups ou pas C'est vrai qu'il y a deux loups Sur le chemin du Frenchdash Si Ciskan passe à gauche Plutôt qu'à droite A droite il y aura peut être un loup Mais c'est là messieurs dames Que je vous donne un autre tips C'est que quand vous savez Que vous allez faire des miliciens Mettez la game en très facile Ça vous aidera Non ça change plus rien Margusa Ah bon ? Ça avait été fixé à quelques patchs Je joue depuis DE Danny Wings grosso modo Depuis 2020 Ça ne change plus rien Alors est-ce qu'il va essayer de prendre un ville Attention le ville à droite du camp de bûcheron Ciskan l'a vu tout de suite Ouais ça devrait être ok Mais c'est quand même chiant C'est ok mais attention Parce que dans le Frenchdash Un truc comme ça C'est... Ouais ça fait mal Pour les casernes c'est relou Attention pour avoir le deuxième Voilà c'est scan C'est scan Il a eu la chance Que la villageoise a traversé le villageois Parce que ça aurait pu être relou Attends il va la perdre Bloqué Oh non Oh non Malheureusement on prend le villageois avec Maya Donc on rappelle Maya On a deux villes d'avance du coup Après il va tuer Liguel Ouais mais t'as pas le droit De perdre un villageois Alors que tu sais que Liguel Est en train de te lame C'est pas comme si c'était Pourquoi c'est scan Il dit what the fuck Full lag Ah ouais parce qu'ils sont à nouveau Sur le serveur de country Ils sont à nouveau sur le serveur de country Mais ça ça T'as pas le droit quand même De perdre un péon Tu sais que l'intention de l'adversaire C'est de te lame Ouais en tournois Tu le sais tu vois Là il s'est pas fait surprendre Enfin il s'est fait surprendre malgré tout Mais il aurait pas du Je suis le qui dit Marou Qu'il va perdre 200 LO suite à ce changement des loups Effectivement Après quand on est en tournois messieurs Faut aussi jouer avec Avec les paramètres et le terrain quoi C'est bien d'être bon Mais quand on est foot au baller Quand vous savez que vous avez une équipe de merde Vous faites pas un grand terrain Bien large Avec la pelouse arrosée Mais non vous faites un champ Un champ de patate C'est exactement pareil Que je joue moi sur Hedgehog Prends de country qui a fait une caserne tôt Il va pas nous faire des miliciens Sur la transie Alors qu'il a perdu son gueule Quand même le country Je pense pas Un peu le bazar Ah bah si Ah bah ça c'est excellent pour nous ça En plus c'est ce qu'elle l'a scouté C'est ce qu'elle t'y passe pas sur les loups Ok Allez country va à gauche Avec tes miliciens toi Envoie le direct là Oh country Oh en plus il va perdre son milicien Non mais attends C'est juste un milicien Genre en gros Il s'est dit j'ai plus des gueules Du coup je vais faire un scout quoi Ouais je pense Non mais c'est la pire idée je crois Je crois qu'il l'a pas vu gros Il est passé tout droit Il a rien vu En vrai même s'il a perdu Tu vois perdre notre villageois En vrai c'est ok Je te le dis country Ah si il a vu C'est ok en plus portugais T'as un bonus écho quand même Sur les baies là Donc bon Wow country C'est du genre de french rush tu vois Ça met un peu de pression Mais ce mur mais gros Mais ce mur là Pourquoi tu fais pas ça Country Ouais jusqu'au bord de map Ouais j'avoue Country Je vais pas vous mentir les gars Je vais pas vous spoiler Mais c'est pas un architecte Dans la vraie vie quoi Archeo et Tiskan Oh le scout il va les mettre un mouton On essaye Attention quand même On est sur serveur asiatique Faire ce genre de choses Oh il l'a eu Ouais j'avoue quand même Non mais il l'a eu Mais country gros Il a 50 de ping Il se fait avoir comme ça Mais c'est pas trop mal Le start pour Tiskan au final Regarde il y a une peon Qui s'aventure Tu dis ça il y a 21 peon A 19 quand même 22 à 20 maintenant Ouais en vrai c'est deux villageois d'écart Mais n'oublie pas que t'as T'as portugais là T'as le bonus sur les baies Ça te fait un petit villageois Qui travaille C'est ok tu vois Il a perdu un villageois Mais bon Il a le scout en vie quoi Country qui fait un niggle Je t'aime bien Ouais De toute façon en plus Le scout de Tiskan et de l'OHP Donc Le final il semble Le petit pingling de country Qui vient Qui vient Explorer Pourquoi pas Bon c'était un peu obvious Ce qu'il y allait avoir derrière On arrête en tournois Je pense qu'il voulait jouer safe Le petit country Disons que ça lui enlève Son avantage d'écho Quoi qu'il avait De faire un petit militien comme ça Ça coûte cher Sur le début de game Du coup Tiskan qui va L'attaque avec ses archers J'espère Il a 5 alors le mon country Pour faire des igles en même temps Il a un wall dégueulasse Par contre le mon country Là Ciskan qui est en train de se wall Alors que L'adversaire Il fait rien C'est lui qui met la pression Ciskan Là j'aurais préféré faire une forge Avant les basissades Genre bon C'est dommage Une forge là Qui commence le mur Clairement le mur en haut Il est clairement pas nécessaire Bah ouais Mais bon on est en tournois On préfère jouer safe Je suppose Mais bon la façon de jouer safe Là c'est de faire une forge Parce que là tu wall Mais en fait ton or devant Il est exposé Tout le monde ou l'autre Il a le pucin d'attaque Et toi t'as pas le pucin Bon il fait sa forge C'est bon Et Kang Trik il sort pas ses archers Pour aller gérer le scout Et les deux miliciens Je trouve ça un peu bizarre Parce que là Les scout et les deux miliciens Ils sont quand même isolés Ouais Il a deux eagles Attention parce qu'en vrai Eagle flitching Si Kang Tri Il micro bien Il peut faire très mal Ouais Il peut faire très très mal Mais après si il scan C'est des scénarios Qu'il aime ça Genre ces fights là Kang Trik a juste sa petite forge Kang Trik a toujours son petit pingling Qui fait à droite à gauche Pourquoi le mur du haut N'est pas nécessaire Parce que Quand t'as l'initiative Tu vois ce qui se passe Et au lieu d'investir Dans les murs ici Tu préfères faire une forge Il aurait pu faire un mur Comme ça à terme Ouais en plus C'est à l'arrière de sa base Genre Kang Trik Si le temps qu'il fasse le tour C'est pas grave Tu vois Genre il y a le temps Là il y a son or Qui est exposé devant C'est de vrai Il va s'empaler ses aigles Kang Trik Ah non Il est dessus Ah attends Il prend quand même du dégât Il y a le scout Qui peut peut-être gratter Allez le scout Siskan Ça fait du bien Le scout Bah il aurait pu tuer les deux On a quand même bien gratter en vrai Bah il aurait pu tuer les deux Siskan avec le scout là Ça fait du bien Ce petit dégât là Bon en tout cas Siskan qui se wall C'est bien Attention parce qu'on a Combien d'archers ? 5 archers à 5 Siskan il va attaquer Alors qu'il est ouvert Et pas son adversaire Après il se wall vite là Il se wall vite Il y a mis de rien L'or de Kang Trik Kang Trik a vu les archers Ça va jouer à la micro Là j'aimerais bien Un petit plus simple défense Sur les archers Dès que tu vois les archers de Kang Trik On se fait gratter le scout Ah dommage Oh attention parce que là Les aigles Oh ça peut être dur Pour Siskan là Il fonce dessus avec les aigles Il fonce dessus avec les archers Oh dans Kang Trik il ne croit pas bien Kang Trik il ne croit pas très bien là Il aurait pu foncer sur Siskan Ouais On a un archer Qu'est-ce qu'il fait C'est Kang Trik avec cet archer là Ça se passe bien pour Kang Trik quand même Kang Trik a bien micro au final Oh la 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 Nombre d'archers on voit 4 à 5 Kang Trik il va passer sur des tirailleurs Je ne suis pas sûr pourquoi on fait ça C'est sûr qu'on a un aigle Il en a fait deux Ça te donne un petit peu de sécurité Parce qu'il les a lancés avant la file Donc bon ok Et l'une de rien On répète Que les ors sont dehors Donc avoir l'avantage militaire Oh Kang Trik il fait un marché Ça me fait peur Ça me fait peur ouais clairement Clairement On sent que Kang Trik Même si sur papier il n'a pas le même elo Mais je pense que c'est un mec Qui ne joue pas beaucoup en ladder en vrai Et qui est bon quand même Niveau elo ça reste serré Ouais ça reste serré Attention Siskan avec les 4 archers sur la colline Qu'on ne se les fasse pas choper là Ce serait catastrophique Ok Siskan l'a vu instantanément C'est bien joué L'eagle qui va être un peu de pression On devrait avoir un deuxième eagle Qui devrait arriver Mais le truc c'est que Kang Trik va cliquer Et Siskan Et le timing avec la colline Siskan fait un marché quand même Siskan fait un marché Mais si tu trouves c'est encore pire pour lui en fait Parce que du coup il n'en revient pas Si ils vendent la pierre Ça veut dire qu'on a plus de pierre pour faire deux coups C'est pire situation pour lui là Et c'est pour ça que je préfère Maya Bah là c'est même pas lassif Margou Là c'est pas lassif C'est ce qui s'est passé depuis le début de game On a un villageois qui est mort Puis après On a les archers qui se sont empalés On a un enchaînement de tout Qui va mal là Parce que Lassif ça se vaut là Yo SSM Salut Pou SSM man Et deuxième archerie Ouais bah du coup ça va jouer Crossbow contre crossbow Bah truc c'est qu'il va se faire Pouche de son or en fait Siskan Après Siskan du coup Je ne sais pas si tu as vu Il n'a pas vendu sa pierre Ok Donc quand il voit le timing de château Il va attaquer Il va attaquer sur des timing comme ça Il a des balls bordel Par contre il a beau avoir des grosses balls Si je fais choper sur la route Après il n'a pas l'air d'être Le dieu de la micro Tu sais il s'approche pas Lui il patrouille tu vois j'ai l'impression Oui 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 il patrouille Donc ça devrait être ok Alors que là tu tombes contre un bon joueur Il te colle Il fait allez hop mec Au revoir Oh SSM qui dit Messito and Margonaldo casting together Oh la la Oh regarde l'igle de Kongtree qui rentre En vrai on avait pas l'impression Mais pouvoir s'assurer de ce que fait l'adversaire C'est quand même ça En vrai Kongtree il fait encore une game perf Pour l'instant genre c'est propre La game était pas compliquée Mais c'est propre Voilà il fait une ferme devant sa gueule Si Kongtree va attaquer Si Kongtree va attaquer là Il va avoir malaise Mais Siskan je sais pas ce qu'il fout à l'arrière de la base adverse Vraiment Là pour moi ces archers ils disent Si jamais il y a des tirailleurs Venez nous clean Je sais pas ce qu'il fout Sérieusement Et s'il fait pas de tour Siskan Il y a un monde où c'est GG malheureusement Oh il fait une tour mais Il y a l'igle de l'âge des chatons en plus qui est ralenti Oh la la mais c'est tour C'est tour ne popera jamais Non Université directe Si un pop a coûte cher celle là Oh elle se marge où s'il y a un malaise là Oh non Oh non Et on rappelle que c'est la home map De Siskan ça Non Non c'est la home map de Kongtree My bad Et Siskan tu vas back avec ses 6 archers du coup Et le pire c'est que cette tour On perd son or Et où sont les seconds or On rappelle on l'avait dit Mais regardez où sont les seconds or de Siskan Tout à droite En vrai ils sont ok ces ors là Mais Mais ouais mais il y a balistique Tu sais très bien que dans ce genre de game Où c'est du all-in C'est du snowball Et là je vais te dire Kongtree il est gentil frérot Parce qu'il se serait mis là Il aurait pris 5 fermes La gamme était GG Ok Kongtree qui perd des villageois chez lui En tout cas un villageois Tant Kongtree Il a perdu 1 Mais le truc c'est Kongtree Il a balistique Et regarde Le truc c'est que Siskan a 0 à l'heure Il ne peut pas faire de gros Siskan qui va finir sa tour Ah ouais mais ça va arriver sur le bois du coup là Ah c'est ouvert non Ça va être compliqué pour Siskan C'est totalement ouvert le bois en plus là C'est totalement ouvert C'est totalement ouvert En plus il y a balistique de toute façon ça va Oh Siskan le bois C'est toujours ouvert C'est toujours ouvert Oh c'est GG Oh C'est dommage hein Cette tour il fallait la faire en prévention Ah là on va se faire piocher des villageois en plus Qui sont en train de run Attends mais Mais il s'est mangé une salle du forum On a l'impression que c'est des crossbows de Kongtree Qui ont tué son propre rigole Après il est sympa avec ses crossbows de Kongtree je trouve Il est très sympa Après dans ce genre de situation C'est que Kongtree ne fait pas Kongtree se fait faire des villageois chez lui Ouais et en vrai attends S'il arrive à sortir un mangono Faut qu'il arrive à sortir un mangono Par contre En vrai normalement la game est GG Mais si Kongtree ne fait pas d'atelier de siège Je joue un peu greedy Il y a un monde où il meurt Le problème pour Siskan c'est qu'il n'aura jamais le bois pour le sortir Le mangono Kongtree il revient sur le bois là Ah il n'aura jamais le bois Après il a 12 à l'or on rappelle Là c'est le genre de monde où C'est le genre de monde où tu vends de la bouffe Ouais c'est ce qu'il a fait Shulk il dit mouir sur un timing château C'est un motif de destruction de bureau ça On sent que le Shulk il a appris les games Shulk c'est derrière le temps là Il a rejoint un peu Age of Là on sent qu'il est énervé par le jeu là Je le sens là Il a fait des petits games avec chat Gros il a craqué mental Deuxième forme de Kongtree On a fait le mangono mais c'est au dépens d'archer Et le problème c'est que dans ce genre de fight C'est du snowball constamment en fait Et le truc c'est que Kongtree en plus Il a réussi à stabiliser Alors j'ai un deuxième PCI J'ajoute le mangono Kongtree qui joue bien Encore une fois Kongtree il n'avait pas la meilleure exécution Mais en termes de decision making c'était très clean Non son exécution il n'était pas mauvais non Ah bah oui Shulk Il n'y a rien de pire que de voyager sur un timing Son exécution n'était pas mauvais à Kongtree A la cheveu dalle Oh ça rentre Oh le mangono Il nous faut un shoot de mangono légendaire Ouais il faut un miracle là Ouais Kongtree qui se prend pas risque Kongtree là Où sont les archers de Siskann ? Et ils sont retenus de sa base Malheureusement Kongtree là Mais le problème c'est que quand t'as pas balistique Et que l'adversaire là En plus regarde Kongtree joue safe hein Il a déjà des villageois à la pierre pour empêcher Regarde le tireur de Kongtree qui est dans la base là Qui fait le chaos Un truc bien relou No zoom please 5 Ok du coup je vais streamer zoomer maintenant là Mais le gros problème c'est que On a pas balistique côté Siskann Donc on peut même pas sortir sur la map en fait sans mangono Bah ouais Et en plus regarde Kongtree il joue bien hein Il a vu qu'il y avait plus de forêt à droite Il va immédiatement à gauche Et ça avec balistique ça fait mal hein Yo Daniela Coucou Bon Deux forums 41 villageois 52 Ouais c'est l'impression que ça va être compliqué En plus là tu sais vraiment ce genre de scénario Ouais là c'est un sandwich de crossbow là Ça arrive sur les fermes C'est vraiment ce genre de scénario tu te dis C'est irrécupérapont de maïa hein Ça arrive sur les fermes Ça arrive sur le bois Bah là ouais surtout quand t'es en défense Kongtree qui réagisse à gauche à droite Ah pis Siskann qui réagit pas immédiatement Il perd un vil en plus à gauche Ça me a l'air un petit peu gg cette histoire Le problème c'est quand t'es en défense T'as pas de chance de comeback S'il avait un atelier siège forward Et que c'était en touchement gono Je dis pas tu vois Alors on fait un TC panique Là on essaie de défendre un bois On en a besoin mais Encore une fois c'est un TC qui a pas popé Ou alors qu'il y a popé Ça a coûté cher quoi On a les crossbow de Siskann Qui vont essayer de s'occuper à gauche Mais le problème c'est qu'il se fait balader Siskann depuis tout à l'heure Et puis les trades vont même pas s'y être bon Et être si bon parce que Mais de toute façon Il est obligé de se faire balader Vu qu'il a pas balistique Donc il est obligé de suivre et défendre mais Mais le problème c'est que les trades une fois qu'il choppe Il prend même pas des si bons trades que ça Parce que bah y'a pas balistique Attention parce que là on peut avoir un double Peut-être que le mongodo à droite peut faire un shoot Oh Kongtri sont pas à la gauche Il va micro mais du coup à droite Le shoot Oh Kongtri Oh le petit Kongtri Oh c'est bon il réagit Oh Kongtri on doit gérer les deux côtés là C'est pas facile Ah il gère bien la côté gauche hein Il gère bien la côté gauche Oh par contre à droite on prend des shoots Oh mais il va finir par prendre le mongodo Et les archers sont toujours derrière le bois C'est le genre de truc horrible Il a pris le mongodo Et au final il a trade moyen contre les gauches Mais c'est pas catastrophique non plus Et le problème c'est que du coup Ici il va toujours mettre ses archers là Et ça va être très chiant Ouais très 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 chiant Tu les mets en fer face derrière le bois là Kongtri du coup Kongtri du coup Kongtri du coup Kongtri du coup Maia ça coûte rien les archers Il part sur 3ème TC Il a 2 mongodo qui vont partir à l'attaque Avec des archers Siskan qui va enchaîner sur son 3ème TC Il va sécuriser le bois à gauche Il a raison il lui faut du bois Mais bon malheureusement Mais là c'est scan C'est pas un TC qu'il lui fallait C'était un Une tentative d'atelier de siège forward Tu fais un autre atelier de siège Et puis tu call le GG quoi C'est ça qu'il fallait hein En vrai en vérité hein Ca va fallu danser un truc quoi Là il est foutu sinon hein En plus j'ai peur qu'il y ait un timing à gauche Non ça va on va avoir le temps de faire le TC Mais le problème c'est que là Kongtri il a bientôt de quoi de romper un château Il peut jouer safe Il peut jouer agressif Il sera bien Et ses 3 archers à droite Si Kongtri est mis trop bien Vous allez voir Ils vont être capables de prendre Beaucoup de De value J'espère que l'Arabi va pas lui coûter le match Il scan parce qu'il va se dire Putain mais j'ai fait de la merde sur l'Arabi Moi je te dis Si il va lui coûter le match C'est pas l'Arabi Si ça lui coûte le match C'est la première game Oh ici regardez Oh les petits peons sur le C'est quoi ? 2 peons 3 peons Celle là il pourra se dire qu'il a fait de la merde Là Il a subi quoi Et regarde Kongtri Il sait qu'il a ses archers à droite Il va les cacher Du coup s'il scanne Il a un peu le cul entre des chaises Il joue bien à Kongtri A gauche ou à droite Le problème c'est que si tu ne vous clinez pas à droite Et regarde Regarde c'est un macro Kongtri Regarde ses ressources Il joue bien Non Kongtri c'est un C'est hyper propre Il me fait une grosse game S'il se met à gauche sur la colline frérot Et qu'il se bat à punch le TC Ca va être un mal STV Parce que le TC a tombé de vitesse Ouais et puis c'est encore un truc que tu dois clean quoi Tu perds du temps encore Regarde les archers à droite du coup Là par contre il se fait balader Là c'est le genre de truc c'est le temps Tu laisses 6 archers ici tant pis Là c'est le temps de fou là On va voir la faille de Kongtri à gauche Comment ça va être géré par les joueurs Je pense que Kongtri va pas être dessus Ca y est avec une en fin Je pense que Kongtri va être dessus moi Il a que ça géré Il a que ça géré mais des fois tu sais Niveau macro il est quand même sur 3 forums Franchement il joue bien Regarde sa macro et tout Il est fort hein Pour l'instant il a perdu la game mongol Parce qu'il était sur une mauvaise stratégie J'aime pas ce que fait 6K de challenge avec le mongol J'aime pas ce qu'il fait Parce que là tu sais que l'adversaire est en train de micro il regarde Faut arrêter d'engager et faut revenir après Mais surtout quand t'es sous colline faire ça c'est Faut juste désengager et re-engager après Quand t'es en défense t'as l'avantage du défenseur Qu'il n'a même plus le bois pour réparer le forum Le truc c'est que là on n'a pas balistique encore une fois Oh j'ai peur là Tiens regarde à droite regarde Kongtri à droite Il revient au milieu Mangon tir à Parchella On joue avec les collines Ca va cliquer impériel bientôt Très belle game de Kongtri Ok 6K n'a pas très bien joué sur l'ouverture Mais Kongtri il mérite sa game Kongtri il mérite sa game Je l'avais dit Maya Il n'y a pas eu de GG d'ailleurs Il n'y a pas eu de GG ? Est-ce qu'il y a eu de GG après coup peut-être ? Si il n'y a pas de GG j'ai peur qu'on soit sur un tilt Aïe aïe Il n'y a pas eu de GG Après c'est le moment où on peut progresser côté 6K On sait que 6K le mental c'est pas le point fort C'est le moment de montrer qu'on en a dans le pantalon quoi Et de revenir à 3-2 C'est le moment de la remontada Pas de GG 6K tilt Ah peut-être que c'est un tilt après il a un tournoi Peut-être qu'il s'est dit putain j'ai mal joué je suis énervé C'est peut-être pas voulu les gars Il a mal joué clairement mais il faut juste mieux faire la prochaine Il a sa top sieve sur sa map Il a Scholes avec italien Voilà Il a Scholes avec italien et du coup ça se déciderait sur Acropolis Attends par contre il y a un truc Il y a un truc mec une tentative Si Scans se plaint du ping bah ouais mais bon Regardez Scholes italien Donc c'est une très bonne sieve En face par contre il y a un Bic espagnol Moi je sens qu'il va jouer espagnol en concrètement Sur cette map Si Scans se plaint du ping mais malheureusement J'ai envie de dire sur Scandinavie et voilà Puis bon pour le pilou face Genre j'allais pas faire gagner Scans Enfin ça se faisait pas quoi Pour la compétition J'étais en live j'ai fait le truc C'est tombé sur N pas de bol quoi Il a 317 de ping sur Asia Non 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 J'ai vu qu'il avait mis ses ping dans le truc Il avait genre 170 Bon est-ce que le pic espagnol te fait pas un peu peur Et un Scans qui manque d'expérience meurt sur des concs J'espère pas En vrai t'as la bonne sieve pour te défendre contre des concs Si t'es italien clairement Clairement la bonne sieve tu fais ton petit mini-boom T'as des moines et après tu fais un château et des génois Normalement t'es bien dans le Si t'es Scans là Et puis après la dernière map ça serait quoi ? Là si on part du principe qu'il a gagné c'est bon Ah mais attends ! Comment il s'appelle ? Il y a le bon country qui refuse De jouer Sur le serveur de Syscan parce qu'il dit j'ai 317 de ping Non 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 c'est bon Ils ont lancé je viens de voir il y avait 25 pour Syscan Sur le stream de Syscan je viens de voir Donc c'est bon ça s'arrange Donc là on va avoir un italien contre espagnol Ouais c'est ce que j'avais prédit Et je pense qu'après Sur Acropolis du coup C'est un Khmer contre un hongrois Ou un Gurgaras quoi Ils viennent de relancer mais sur un autre serveur Mais comment ça ? Non non mais c'est bon ils ont lancé sur le serveur de Syscan C'est bon En vrai il y a Khmer aussi Syscan Sur l'Acropolis après C'est où qu'on peut voir les serveurs sur euh Non mais c'est sûr je l'ai vu Et ça a lancé il y avait 25 Syscan Ok ok Attends tu sais qu'il y a des informations Quand tu passes ta... Attends Ah je sais comme on peut voir Quand tu fais exclamation Donc faut être dans la game Est-ce que ça marche maintenant ? Quand tu fais dash Attends quand tu fais match Sur le chat Twitch Non ça marche pas tout de suite Non ça marche pas tout de suite Non ça met des infos Ça met les joueurs et le serveur J'arrive pas à voir J'arrive pas à voir Bah je sais pas On a la TT en ce moment Fire Ouais et euh... Clément la train On a vu que c'était hyper maîtrisé Quand il l'a fait Et Syscan la train aussi Normalement il la train Donc euh... Après attention hein Parce que les Vietnamiens ils ont tendance à avoir un playstyle un peu différent C'est ça On voit bien un petit FC Conk Bah ouais clairement Et contre Conk on peut facilement Titanic Donc attention quand même à ça Après voilà Là c'est prévisible C'est prévisible ce qu'il va faire Le bon... Le bon ConkTree Mais faut juste pas Titanic dessus comme tu dis euh... On sait jamais C'est le genre de move qui peut te faire Titanic Après est-ce que c'est prévisible Ou est-ce qu'il prend Espagnol pour jouer l'eau au Féodal tu vois Ça se fait aussi hein Mais dans ce cas-là Dans ce cas-là Même s'il joue l'eau au Féodal Bah c'est quand même gagne la game quoi Dans ce match Dans ce match Ouais mais le début 1 S'il est pas gagnable pour Espagnol Et en retard au niveau de l'écho en plus Et n'avant il est pas gagnable Mais tu sais que les canons Vraiment italiens sur cette map Quand tu regardes les bonus Tu utilises tous tes bonus italiens Sur cette map Ouais 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 C'est clair c'est clair Les canons moins chers et tout C'est vraiment fort avec l'italien C'est un peu que c'est souvent sous l'estimé Les timing, l'eau, le FC C'est vrai que c'est une très bonne save pour ça Et on rappelle Ce soir messieurs dames Je couperai le live Je vais pas faire une seule traite Parce que Clément joue à 21h30 Je crois Et donc ce soir on ira caster aussi Clément contre Dicker On rappelle qu'on est au stade Où c'est les demi-finales Donc c'est à dire que Si Sysken remporte son match Et si Clément remporte son match ce soir On aura donc après une finale Contre le gagnant de l'autre demi-finale Et le grand gagnant de chacun de leur pool Pourra se qualifier en gold league Oui C'est une league de T90 Et rejoindra sitôt en gold league Donc Clément ça sera Stark Et Sysken ça sera FedEx Enfin voilà Si FedEx et Stark gagnent de leur côté Si les favoris gagnent c'est ça Donc Clément moi je pense qu'il a un bon matchup contre Stark L'arrière fois il a gagné en plus Sysken contrait que ça sera un peu sous favori Mais ça se fait En vrai contre Stark Stark mine de rien Tu sais c'est pas non plus le gros joueur Arabi C'est pas le mec qui va avec des grosses pressions à Clément Et moi j'ai l'impression que Clément il a du mal Contre des plays agressifs Qui lui rentrent dans le lard dès le début Mais attention Le désavantage de jouer contre un Stark C'est qu'il sait jouer toutes les maps par contre Ça c'est chiant Stark sait jouer toutes les maps Et c'est pas un clown d'Arabi Ou un clown d'Arena Il sait vraiment tout jouer Donc c'est compliqué de le prendre sur des maps Où il sait pas jouer Tu dois jouer tes maps Ou t'es à l'aise Oh nice C'est Scann qui met des dégâts avec la tour Sur le scout country Oui on rappelle petite présentation de la map On a que deux ors Qui sont relativement éloignés du tc principal Et vous n'avez que ça en terme d'or Après les extra ors seront sur les côtés Donc grosso modo Pour refaire un peu le La game type Il essaye de lame C'est un malade country C'est Scann l'a vu C'est Scann Merci pour le sub Bah si t'es Scann là Tu fais un clic droit Je fais un clic droit Vers la base adverse là Surtout qu'au final Si c'était Si on cherchait un rush Faudal Ce serait relou Peut-être pour Scann Mais vu qu'on est en FC On s'en contrefond Attends par contre j'ai une question Au milieu il y a des loups et crocodiles S'il est malin le bon contrat en cri gros Faut savoir que Gaïa C'est comme un troisième joueur Donc si le crocodile a la vision sur vous L'éléphant a la vision sur vous Tu lui vois où ? Les crocodiles Bah sur l'or Ah sur l'or Ah oui bon après Il y a quand même un gros chemin Attends mais il est poisson C'est Gaïa aussi ? Euuuuuh Je sais pas comment ça marche Bon en tout cas ce scout Il reviendra pas à la maison Il a plus assez de pp là Conctri En plus Conctri ça va être Seul armé pendant très longtemps Donc euh Le scout Donc là c'est C'est catastrophique pour lui Et puis on va pas se mentir C'est plus facile à gérer pour Siscann maintenant Le BO Regarde l'éléphant qui s'arrête pas Mais Siscann t'as juste à faire un clic droit sur le scout adverse t'embête pas hein Attends attends je me permets quand même Gaïa Tu peux mettre la vue de Gaïa Mais regarde Gaïa Regarde Gaïa la vision qu'il a Il a toute la vision sur l'or c'est débile il va tourner en rond gros C'est indépendable Mais si tu fais juste un clic droit sur le scout et c'est bon Regarde Non non je te jure Mets toi en Gaïa Oh il sort de Gaïa Mais comment tu fais sur euh Sur euh Tu vas sur le jeu Ah sur le jeu C'est à dire que Gaïa messieurs dames C'est la vision de Gaïa ça donc Et tant que Gaïa a la vision sur l'éléphant Et bah il le lâchera pas Lesser c'est Gaïa donc là il rentre chez Oh il y a eu un pixel où il y avait plus la vision de Gaïa Et c'est bon Merci Après Siscann faut qu'il apprenne à avoir que Il y a 9 PV Il peut mettre 3 coups Bon bah tu fais juste un clic droit en fait hein Oh mais regardez Ca tourne autour de la forêt en mode Mais fais juste un clic droit Siscann t il s'embête tout le temps Des fois il vaut mieux jouer simplement Tu fais juste un petit clic droit et t'as gagné en fait D'ailleurs t'as vu il y a que 5 au bois pour euh Conctri donc euh Bah sûrement je vous le fais haut hein Est-ce que ça sera pas un fish knife In tout derrière euh Slow conct Genre slow FC conct Ca ressemble à ça hein Mais moi je pense que le scout de conctri va rentrer à la maison Ah mais c'est dommage il aurait pu Tu sais c'est genre de truc où quand tu le tapes Quand l'adversaire a le sanglé au cul Il va être un peu greedy Et après il va lâcher le sanglier trop tard Et du coup tu le tue tu vois Ouais il va sûrement Par contre attends Il va reprendre autre coup Faut le dire au français ça que Si jamais tu l'aimes tu peux tourner en rond dans l'or C'est trop fort En FC c'est trop fort En FC c'est trop fort En FC c'est trop fort Il y a tellement de bouffe sur la map Et conctri qui nous fait pas le meilleur BO hein Mais pourquoi il bouge sur ce coup de siscan Laisse le en clic droit T'aurais gratté un coup dans le virage Laisse le en clic droit Bah là à mon avis il veut juste plus le chase Ouais mais il y avait dans le virage là avec de l'eau Il aurait... Qu'est ce qu'il fait conctri à faire des... Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait Ok Conctri qui s'est emballé Là c'est le moment où si tu es un peu malin Tu es siscan Tu vois là c'est que tu es du camp de bûcheron Tu fais croire qu'il y a un mellatarm qui arrive Ouais ouais tu fais des petits allers retours Oh attention la tour quand même siscan là Je vois qu'on se rapproche Je trouve que la tour fait mal hein Mais bon ça va La tour est hyper précise En plus regarde regarde Il va scooter le deuxième port là Il va scooter le deuxième port Ouais il l'a scooter Tu vois hop pas très malin Il attend 2 secondes Le scout il est hors de vision tu vois Ouais et franchement Le build order de hop qui clique en 20 villageois Ça fait un 21 de pop Sans compter les fiches Ça sous-entend que Bah du coup Il a même pas un bon timing sur les fiches en fait Bah si le build order de siscan est maitrisé T'as le timing où t'as un fire Et la tour qui défendent Et t'es ok tu vois Parce que 2 galères ça suffit pas pour commit sous la tour Et donc on a conctri qui va faire des galères Qui va essayer de faire un fish snipe Derrière conctri son écho elle est pas dingo Elle est clairement pas dingo Si il scan faut pas qu'il grille trop sur les fiches Tu récoltes encore un petit peu Et puis après tu les cache derrière Au niveau de ta tour là T'attends un fire Non ouais tu peux récolter sur le fish de droite là Ouais mais c'est genre de truc tu vois genre Si tu vois que l'adversaire il te target à fond Tu les cache et t'attends ton fire avec ta tour Après un mec qui fait 4 galères avec fish snipe il jump sous ta tour Voilà mais normalement dans le BO L'idée du BO c'est que t'as ton fire avant que l'adversaire ait 4 galères En gros quand lui il a 2 galères Enfin tu vois ça arrive en même temps tu vois Genre sous ta tour normalement t'as ton fire Genre là tu vois si il scan dès qu'il arrive féodal il est censé le lancer Et puis tu vois sur le timing ça se jouait exactement pareil Donc là c'est nickel Par contre si Hope il pense avec son scout à faire diversion sur la tour Ca peut être fort Ouais Si scan faut pas qu'il soit trop greedy Sur les fiches L'idée c'est de garder les fiches en vie pour l'âge des châteaux Voilà c'est déjà dommage je trouve Surtout qu'il y avait 14 debout sur ce fiche Voilà faut juste les cacher Par contre là si scan tu vois avec son scout tu pourrais tuer le scout de Hope C'est dommage de pas juste cliquer dessus Ouais il rabat le dernier De toute façon Hop il est coincé hein Il va faire 2 autres galères Hop il est coincé de toute façon Ah si scan soit pas greedy sur les fiches Et ils vont en perdre un deuxième Ce serait dommage hein Non Hop ça va hop C'est pour l'économie âge des châteaux ça pourtant Après j'aimerais bien que Hope il nous sorte 2 fiches et ensuite il fasse un marché Ca le met très bien Ouah le mur Ouah le mur de Hope par contre Ca manque clairement de Tu vois c'est ces petits détails qui peuvent faire perdre la game Et qui attend qui a perdu à cause de ça Mounounaise aussi il a grid sur les fiches comme ça Alors que c'était bien dit dans le plan de De les cacher les fiches Oh bah t'es pas greedy T'en as pas besoin T'as pas besoin des fiches qui récoltent sur la transi quoi Oh les fiches de Siscan ils sont en panique Ils sont en bonne Bon je trouve le plan se passe bien pour Siscan quand même hein Ouais Ben Souzy je peux faire ça mec Ca se passe très très bien pour Siscan le plan Il passe son âge des châteaux Bon par contre il a fait l'up des fermes avant l'up du bois J'ai pas trop compris Oh attention on peut perdre le scout Non Ok c'est ok En plus les galères ont pris des dégâts Et puis Hope il va pas cliquer avant un moment là Il est obligé de faire des fermes Oh le silver C'est très bien parti pour Siscan Faut qu'il se paye un forum début château Et puis c'est parfait hein Il va réussir à avoir les fiches Siscan qui voit qui bac Normalement t'as deux fire si l'autre prend les fiches Il perd tout hein donc euh Voilà franchement je suis Hope je commit sous la tour hein J'envoie les secs hein Faut les prendre hein T'as investi faut les prendre hein Ah ça y est Nan mais Hope pourquoi il hésite ? Franchement là t'y vas à fond tu prends les trois et c'est réglé Est-ce que Hope il voit alors attends comment je mets sur la vue de Hope déjà ? Est-ce qu'il voit le port avec un drapeau ? Oui oui il le voit Ok Bon de toute façon il va perdre ses fiches Hope hein Après Hope il se dit je vais peut-être faire la même chose avec ma tour à moi hein Bah non mais contre des fire ça marche pas Contre des fire l'âge des châteaux Hope il va cliquer Monash card de Siscan Et regarde Hope Il fait un petit atelier Il va prendre de la pierre Oh Siscan en perd encore deux fiches en plus Ah non seulement un Oh il est gentil sur le snipe Ouais là il aurait plus clairement commit De toute façon il sait que ça sert à rien contre des fire ces galères là J'espère qu'Iscan va pas surinvestir sur l'eau C'est très important Après voilà Siscan il a une bonne écho de bouffe Il a déjà l'up des fermes Il va pouvoir claquer quelques fermes Et puis après le but c'est de prendre la pierre Oh Hope il va tuer le dernier des fiches je pense Ouais c'est dommage de Siscan C'est quand même très mal joué là Ouais mais ça va encore Bah non 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 tu es censé les garder Là tu peux les garder en vie T'imagines s'il a trois fiches en vie là Et du coup Hope qui lui va perdre ses fiches Ouais Je sais pas si ils ont été rentables ces fiches Hope qui stonewall Bah il a pas trop compris la game Bah je crois que c'est là qu'on voit qu'il a pas une bonne préparation sur la map Ouais Bon c'est bien parti pour Siscan C'est bien pareil mais bon Siscan qui est sur son deuxième forum Bon Hope qui a abandonné qui s'est rendu compte que l'eau là c'était compliqué Nickel On a déjà des moines chez Siscan en plus Est-ce que le scout de Hope est mort ou pas ? Ouais le scout de Hope est mort ça c'est insane Ca c'est vraiment vraiment insane pour Siscan Siscan qui fait qu'un bon game Bon Siscan c'est dommage On va peut-être même perdre le moine derrière Non c'est bon Si t'es Siscan tu Tu restes formes un petit peu plus longtemps et tu relances deux trois petits fiches là T'as quand même un gros fiche à côté Deux gros fiches à côté Donc est-ce qu'il va deviner que c'est des conques ? Bon que l'autre point espagnol tu peux avoir ça en tête mais t'es pas sûr mais voilà Alors voyons voir ce qu'il a vu Il a même pas vu la pierre de Hope donc il a aucune idée de ce qu'il sait Tout ce qu'il sait c'est qu'on est à 17 minutes Il est toujours pas up donc il est bien dans la game Bon là Siscan je pense qu'il se sent à l'aise parce qu'il se fait pas agresser sur la terre Il est dans son exécution comme il voulait Il a pas sur investi sur l'eau C'est quand même propre C'est clair D'ailleurs cette tour à meurtrier avant qu'on pouvait pas me mettre au pied Bon en vrai Siscan il s'embête hein Go prend de l'eau de port S'il vous plait il risque de perdre ses deux bateaux Ok ça va que Hope il attaque le mauvais quoi Bah même attaquant le mauvais Ouais euh Je pense que ça va être ok pour Siscan Ouais c'est ok pour Siscan Bah bon s'il attaquait le bon Hope c'est clairement que les deux fire tombaient Et Hope il commence avec un forum On peut faire un deuxième TC Quoi ? Alors là mec Ça va être un troisième TC qui va prendre pas le plan de Hope Moi je pense que Hope il est pas hyper calé sur la map Et qu'il improvise un peu Alors Siscan lui il fait son truc Un beau troisième forum Et regarde Hope il réinvestit sur l'eau en plus What ? Ok En plus c'est le genre de map où tu peux pas regagner l'eau S'il y a des moines tu regagnes plus l'eau Siscan qui a déjà deux reliques Il y a beaucoup de reliques sur cette map Je sais plus combien il y en a mais Bah il y en a... J'ai l'impression deux par corner Ça fait huit Il y en a deux par corner Ah il en reste... Attends il en reste quatre à gauche Ah il y en a beaucoup hein putain Il y en a une deux... Une il a déjà pris une... Ouais c'est ça ça fait huit Ça fait huit Attends sept Peut-être un peu moins six Moi j'en vois sept Ouais c'est ça sept Il y en a quatre à gauche Une à droite En tout cas il se fait plaise Il va y avoir une écho Il va y avoir une écho en or Siscan Siscan par contre c'est quelqu'un On peut pas lui reprocher ça Même sur Arabi Il oublie pas de prendre les reliques Clairement Et on a une pause Bon maintenant pour pas perdre Il faut des avant-postes sur les côtés De la bonne vision Et puis s'adapter à ce qu'il fait l'adversaire Et normalement on est bien Ah ça m'y pose pour un lag C'est Canktree qui a un lag aussi Tu vois J'ai l'impression que c'est vénère De jouer sur les serveurs De l'autre bout du monde quand même Après on va pas se mentir Pour cette game C'est pas trop grave pour Canktree Genre pour ce qu'il se passe pour l'instant Mais je te l'avais dit ça hein Canktree il a pris des map Arabi Donc dans l'idée euh Après est-ce que sous la tour par exemple Il se sentait pas à l'aise A cause du lag Ouais c'est sûr C'est meta de faire 0 armée 0 4 test Bah en fait Neoz Des fois tu te dis Ça pourrait être bien d'avoir l'armée Mais là ils ont juste pas l'écho pour le faire tu vois Genre les deux ont perdu leurs fiches tout ça Euh Donc là c'est clairement une game Où il y a pas l'écho pour faire de l'armée quoi Qui mine de rien quand tu regardes Les deux bases sont loin Il y a de l'eau C'est des passages sinueux C'est des côtés très fermés C'est pas facile d'attaquer hein C'est pas facile d'attaquer Le scénario que tu peux avoir Au niveau de l'armée Ça peut être des Genre des line caves et des moines sur la map tu vois Genre en mode arena Mais il faut l'écho pour ça Donc les deux joueurs et les fiches Là les deux joueurs ont tué leurs fiches Donc euh C'est vrai que ces scénarios ramènent sa 4ème relique déjà hein Ah il va être trop bien hein Niveau écho là Il a déjà la 5ème qui arrive Oh la game elle est bien partie quand même Ouais Après mine de rien il va être trop bien niveau écho Oui parce que ça fait des villes en plus Mais c'est pas l'or qui manque sur cette map C'était un côté donc euh Mais ça fait quand même des villes à jouer en plus Voilà genre c'est C'est euh De l'or stable En plus regarde les moines On se l'est dit hein Les moines c'est des Il y a une meuf de country qui se fait des os Oh et celle là oh la la Oh la la Il y a un crocodile qui fait du bodybloque en plus Il y a un crocodile qui bodybloque Oh il l'a eu Oh ça tape à travers Et les moines Ca je lui ai dit Je l'ai répété Les moines c'est des avant-postes Des avant-postes qui bougent hein Et ça m'est bien Oh du coup c'est le crocodile Du coup c'est la meuf de Ciscan qui se fait bully Qui se fait bully Attends il va convertir un HP là Oh Oh merde Qu'est ce qu'il se passe ici C'est génial ce qu'il se passe Attends du coup il attrape sa villageoise Attends mais attends elle se fait soigner là Elle va aller 1v3 Elle va aller 1v3 Elle va aller 1v3 Let's go Oh le 1v3 Oh la la mais qu'est ce qu'elle est forte cette villageoise Elle a Tous les cadavres de crocodile à ses pieds Elle en a fait des tapis On a du coup Canktree qui fait son château C'est Ciscan qui a fait un 4ème TC Mais Ciscan regarde il va voir le château C'est tellement parfait pour Ciscan Si t'es Ciscan tu fais ton château à gauche Tu cliques 1 Tu sors Génois sur la transi Génois très bon bras de canon Finito Finito Et si t'es Ciscan et que t'as une grosse écho Tu peux même faire condo En vrai contre conques C'est pas mauvais hein Il y a très peu de conques comme ça là Il a reconversé un villageois Ciscan qui nous fait du raiding au moine Et qui va aller choper la petite relique Oh c'est maintenant le château Il devrait l'avoir quand même Non non mec Le papy Oh le papy Après après les cons qu'ils vont pas Ils vont pas le laisser repartir quand même Non Alors si ce moine rentre Si ce moine rentre C'est clairement un moine incroyable Il va falloir se faufiller le long là Les moines de Ciscan ont une bonne value déjà Ramener les reliques Convertir de villageois Ils ont chopé de la vision Ils ont pris les infos On a 5 reliques côté Ciscan Ciscan qui part sur condo Puisqu'il fait une upgrade Il va faire son château à gauche J'aime bien son château hein Oh attention Attention Faut réagir sur les moines Oh c'est bon on a réagi Faut chater là Faut pas déchater là Oh non Oh non Oh non La game peut littéralement tourner sur ça Bon il a trop d'avance pour l'instant Mais ouais Ouais mais il vient de perdre son timing Et tu connais Ciscan mentalement là Ah là ça met pas bien Il y a deux doigts de faire Oh mec Tout ça ça fait divers Oh mec j'ai eu une petite accélération J'ai vu la game accélérer Et Ciscan disait j'ai gros Oh non Alors du coup ça fait diversion pour le moine Regarde le le papy là Le papy qui fait peur au cerf hein C'est vraiment la... La terreur du coin Quanktree Dans son 4ème forum Mais il a vraiment pas peur lui Bon Ciscan il sort son château à droite du coup C'est ok hein Dans tous les cas il va push On s'en fout là où il push hein Il va péter la base de Quanktree Et puis voilà hein Merde Quanktree il a sorti l'upgrade des défenses de l'infanterie Mais... Oh t'es sûr que les cons ne croient pas dans l'écho là Il y aurait beaucoup de fermes en moins Et on a un moine qui sort On a un moine qui sort On est chill Bien réagi Par contre on a pas de chance sur les conversions Ouais c'est vrai qu'on a pas de chance hein C'est... Ça peu relou ça Mais Ciscan il a bien réagi hein De faire son château à droite C'est bien joué Est-ce qu'on peut se cliquer chimie là ? Est-ce qu'on a l'université ? Ouais on a l'université je l'ai vu On se cliquer chimie On sort un petit trèbe Des petites casernes Une petite caserne à droite Voilà exactement une petite caserne à droite C'est pour quelques petits condos Le truc c'est qu'on a l'écho là On est bien côté Ciscan C'est le moine qui devrait mourir Et là le moine qui a la conversion direct Ouais là c'est incompréhensible Le papy qui est pas revenu à la maison hein T'as vu il a jeté sa relique le plus proche possible mais Bon c'est Scanky quand même trop bien hein Va falloir... Parce que Kongtree comment il va défendre sa base ? Il y a un autre château qui va popper dans sa face je pense Est-ce qu'il y a un monde mais il fait only conk en défense ? Enfin il va cliquer il va faire only conk après il fait genre canon Mais ça va pas marcher contre... Contre des condos comme ça là Avec des trèbes ça va pas marcher Attends il va cliquer où Kongtree là ? Ok il a cliqué à gauche Ok Ouais Scanky reboule bien Ouais en vrai les conks peuvent être chiant hein Ouais faudrait qu'ils se fassent une petite caserne Condos 6-4 Condos c'est un gros bonus contre les conks hein Dès que ça arrive au corps à corps ça les défonce Mais bon Oh deuxième château qui va faire très mal Il va perdre toute son écho de ferme le bon conk pris Et heureusement parce qu'il avait 47 fermiers quand même hein Je pense que la game est assurée là En vrai c'était bien maitrisé à part la pose du château Ok enfin à part ça voilà c'est clean Après bon tu peux pas forcément deviner des conks aussi late Il a toujours 5 reliques Mais il avait vu le château donc quand même tu penses au conk Non parce que 6-4 il y a quand même 15 à la bouffe là Ouais mais il s'en fout il peut faire des génois Il s'en fout il peut faire des génois Pour l'instant il en fait pas ceci dit Et pour l'instant il a pas l'écho pour expliquer le plus Le forum Regarde ce forum qui nous sort là Le forum bien avec le bois creusé autour là Il a raison en vrai Ouais Attention il sait quand même prendre quelques villes hein Ouais bon il va push il va prendre les fermes Moi je te dis que 6-4 il a pas non plus une bonne expérience de tournoi Il a une expérience on va dire Une faible expérience Là il sait pas exactement comment se passe la game Il comprend pas trop comment la game avance Je pense que si quand même Je pense qu'il se rend compte qu'il y a de l'écho chez conk tree Mais que bah juste il y a un push qui est pas stoppable là Attention hein Je scanne ces villages ça me fait un peu peur On a le plus 4 de défense sur les condos Regarde un autre château c'est bon Je trouve qu'il S'il avait voulu être safe Il aurait juste fait un château chez lui à gauche là Pour arrêter les conks Et puis croire sur sur quelques génois Mais bon ok il y va quand même Bon ça va quand même marcher Parce qu'au gros tu pars sur tir ailleurs Mais en fait si t'as des conks Des gâteaux quoi Ah ouais des condos Il joue son vatou quand même avec espagnol Avec ses petits conks là Ouais il a tenté sans plé conks Un petit moine en défense J'aurais préféré un AFC J'aurais préféré un AFC chez toi dans la gueule Ouais c'est ça Et au pire tu tues les fiches avec tes conks Ouais ouais mais parce que là c'est trop tard Pour vraiment faire peur On va cliquer Qu'est-ce qu'il va jouer du coup country Il va jouer conks Tire ailleurs Qu'est-ce qu'on fait Le country il est descendu à 17 fermes Alors qu'il était à plus de 40 Il y a peu de temps Ciscann qui a fait balistique Qui upgrade ses châteaux maintenant J'aime bien Ouais après regarde country Oh le moulin Oh le moulin Ciscann sur les fermes Oh il est beau cela En vrai il lui fait plaid S'il passe S'il passe Il est bon Et clique suprématie le bon country Nan mais attends quoi Bah il se dit en vrai Mais ça va pas régler les problèmes Mais suprématie ça tue les condos Ça va pas régler les problèmes Tu te bats aux villageois Ça règle pas les problèmes Nan ça tue pas les condos du tout Les conks Les conks Ils jouent vraiment bien avec ses conks Il les met vraiment partout Il est vraiment chiant Oh bah dangzu Incroyable Ça fait longtemps ça Ça vaut quoi Alors qu'il tape Il tape avec ses villes Mais il a toujours pas suprématie Il n'a pas pu trop tôt Vous allez voir le ville Qui va passer de A vers ses stats 3 plus 6 Il a pris de l'armure et tout Ah mais ils sont increvables mec Il n'a pas le plus sain Bon conktry qui a perdu toute sa base Il reste plus que la gauche Il a fait chimie T'as vu il va tenter de faire des bombards de canon En vrai c'est une bonne tentative Je trouve l'atelier de siège à gauche de conktry Oh par exemple les villageois de droite Oh nan c'est bon Il y a le château pas loin J'ai presque envie de dire même suprématie C'est plutôt bien tenté Siscan il a perdu toutes ses villes à l'or Il y a 5 à l'or Il a perdu toutes les villes à l'or Il a migré avec ses villageois à droite Je sais pas ce qu'il a fait mais En gros il fait un camp de mineur sur l'or On va dire qu'il est assez safe Bon il n'y a plus qu'à Même ces genres de situations où tu vois Genre t'es contre des conkt T'as déjà chimie Si t'es siscan Nan en fait est-ce que t'as déjà chimie ? Je crois qu'il a pas chimie Tu vois genre si tu fais chimie Tu sors 2 archeries chez toi Quelques canonniers et t'es con quoi Ah la balistique sur la tour qui prend un conkt C'est vrai qu'il joue bien avec ses conktry Nan mais les conktry avec ses conkt Il est bien chiant Les villageois qui vont se battre Mais c'est dommage Parce qu'on envoie 10 condotières On recline tous les conkt Et la game est réglée en fait Bah ouais ou même Ohlala mais il y a une bataille avec villageois contre condotières Bon les condotières vont quand même dominer Même s'ils ont pas les upgrades Un villageois en 1v1 il gagne Mais le problème c'est qu'il faut cliquer avec les villageois Refait les maths Il gagne pas les villageois en 1v1 Je pense qu'il gagne hein Mais nan mais on va faire les maths Attends mais ça a quand même 3 d'armure Putain c'est vénère Un conkt ça a 1 plus 3 Nan il a pas fait la tech unique Mais bon En plus elle est pas chère la tech unique avec l'italien Bon Un petit carnage quand même hein Bon 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 On s'agirait d'abandonner là quand même là Ouah j'avoue que Qu'est ce qu'il fait ? Mais nan il rush la base ennemie avec suprématie Ah putain mec Il l'a tenté sur scandinavie Dès qu'il a en difficulté il envoie les villageois Il ville rush Euh Du coup il sort canonier à main contre condottier Qu'est ce qu'il se passe ici ? Je sais pas si t'as vu mais sur ton chat il y en a qui disent que je suis trop bas en son Ok je t'ai monté Ok ok Bon Les villageois qui ont trouvé un trou Mais les condottier qui prennent le canon Condottier c'est vraiment efficace contre ce genre de push là Ouah comment ça explose les condottier Ouah ça les a déjà déforé Ouais Ouais Bon country frérot là On joue villageois contre des armées quand même là Ouais il va peut-être falloir abandonner hein Parce que Mais tu sais que le score est serré pour la situation Je regarde le score Il y a que 2500 alors que Ah tu te dis c'est totalement fini Ouah mais ça vous fait quand on tire Ils ont haussé Ouais Ah il sort le canon il meule le canon il va se faire des fous rayax là Ouais Condottier c'est une bonne unité dans ce genre de scénario hein Très très fort Il y a du rouge villageois qui se fait un petit peu gérer Alors que les villageois tuent les condottier Conctrick avait shift click sur les condottier avec les villageois Il était clairement tue Bon je pense qu'on va avoir un GG d'ici peu de temps En plus que les 106K il doit être en mode Sur son trip il doit dire pourquoi il dit pas GG là Pourquoi il dit pas GG Par contre Faut que 6K il se stresse pas pour la dernière game C'est sur le serveur adverse 2-2 sur Acropolis Moi je vous le dis 6K là il se dit Malheureusement la dernière elle est sur le serveur Ouais 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 Et là il y a Là il est en mode putain de margou là Pourquoi c'est lui qui a fait le Eh frérot je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait legit Tu l'as fait legit mais Ok conctrick il dit GG lui On a un petit 2-2 game décisive Attends est-ce que 6K a lancé là Ah 6K a déjà lancé Et on a un Kmer contre Kurgeras Bah je préfère Kmer Moi aussi Euh Non Damzu On ne se lasse pas C'est un bon jeu Putain par contre il est 17h j'ai l'impression Sur les serveurs il n'y en a qu'un des deux qui lag Alors euh Grosso modo d'habitude on essaye de chercher un serveur A mi-chemin entre les deux joueurs Comme ça c'est un serveur le plus équilibré Mais là vu qu'ils n'ont pas réussi à s'accorder Du coup ils ont fait la home map du mec qui joue Joue sur son serveur Donc là c'est la home map de Tank Country Donc on va jouer sur le serveur asiatique Et donc forcément sur le serveur asiatique Ces scans auront un ping beaucoup plus élevé Mais j'espère qu'il va pas perdre J'espère que ces scans va gagner Parce que sinon on va se dire que c'était un serveur win ce match C'est terrible là Genre euh C'est terrible Bah un serveur win euh Quand tu vois la perte sur Arabie Bon Ouais non mais tu vois je veux dire A chaque fois ils ont gagné sur leur serveur Donc tu peux te dire que ça a quand même joué tu vois Ouais mais moi je trouve que Tank Country Il est quand même sur la première game sur l'Arabie Il nous a sorti des games Très solides Ouais ouais je suis d'accord Je suis d'accord Bah après l'Arabie Ciscan Enfin Ciscan a donné une game facile aussi à Country Ouais Mais l'autre game je suis facile je suis d'accord Ouais A quel moment tu ne trouves pas un arrangement logique ? Bah euh Quand Ciscan te dit je ne veux pas jouer sur le serveur indien parce qu'il lag Tant que Tank Country il dit moi je ne veux pas jouer sur le serveur west us parce que tu as l'avantage Mais d'habitude D'habitude le serveur indien c'est ok tu vois quand on joue contre les chinois tout ça Mais là Kang Country il a vraiment un bon ping avec le serveur indien donc ça aurait pas été faire quoi En tout cas belle game de Je trouvais que cette game de Ciscan elle était un peu à l'image de celle de Clément dans son match aussi Où la strat était maîtrisée quoi genre c'était clean Du coup Shoals une bonne map pour les français Ok avec Mercure Jaras Comme on l'a dit Moi je préfère que Merc aussi C'est genre de truc tu vois si tu pars en gros feo Après tu fais piquer Knight tu vois Et t'es bien contre Gorge Jaras Après euh j'ose espérer que Ciscan sur ce genre de map il aime bien Bah Ciscan il sait ce qu'il doit faire sur cette map Ca va se jouer à l'exécution Ca va se jouer le feo avec des scouts Quang Tri on va voir Quang Tri il y a possibilité de faire une ouverture archer quand t'es Gorge Jaras en vérité Il y a possibilité Par contre s'il fait un scout rush Qu'en t'as dit à Ciscan de jouer cette map ? Je l'ai dit tu la joues en mode pocket sur Arabi Et si t'es contre des archers Tu prends ta petite pierre et tu te fais des tours en défense Mais en mode fou scout T'es l'âge des châteaux t'es contre Chabot Tu fais piquer knight T'es moine En gros ouais tu la joues C'est vraiment un BO de pocket sur Arabi quoi Genre c'est Tu raids Moi pour ça je préfère Khmer au psy Parce que Khmer pour moi L'écho Khmer est très très forte Et à la fin c'est plus versatile Khmer J'ai l'accord T'as genre Albardier et Cavalier Qui va tout tuer chez le Gorge Jaras C'est ça Bah disons que début château Ce qui peut être chiant C'est quand l'autre il joue crossbow dans ta base Et qu'il y a des petits chabots qui arrivent Si il est Gorge Jaras Mais c'est pour ça qu'on a le plan en tête Et qu'on a des tours en défense Chez Siscan si jamais on est contre archer Donc c'est ok L'idée c'est de raid avec des tours de toute façon Ok Camp de bûcheron au milieu pour Siscan J'aime bien Oh le petit KO Le sanglier bien moche Côté de Tantantri là Ouais Le stress de la dernière game Siscan j'aime pas dans son BO Khmer J'aime pas d'envoyer deux au bois direct Khmer c'est vraiment le truc où Tu peux Genre Up vite grâce à Khmer De haut au bois c'est pas nécessaire Tu peux mettre un et un autre plus tard Si ou si A l'âge des châteaux Gorge Jaras Ça va être équivalent à Khmer Vraiment d'être même meilleur avec les chameaux Mais à l'âge apérial ça va se retourner quoi Non Et en vrai les chameaux Gorge Jaras Sont pas si forts que ça Début château Gorge Jaras c'est meilleur Mais fin château Quand t'as l'écho Pour faire un transit piquier knight Tu peux même rester à H des châteaux contre un Gorge Jaras En mode piquier knight C'est meilleur Khmer clairement Ok au moins il fait les maisons avec les villageois du bois C'est bien Faut pas tomber dans le piège avec Gorge Jaras par contre Le piège de Viper contre Hera A l'Iden Cup Faut quand même wall le bois après Faut faire attention parce que souvent les Khmer On l'a souvent dit Les Khmer ils aiment bien skip la caserne Vu qu'on est pas obligé de la faire Mais du coup en scoutoir Des fois y'a pas de piquet Et on se fait un peu avoir C'est ça De rien De toute façon en scoutoir avec Khmer Le but c'est d'être up avant l'autre Tu mets la pression Et après une fois que t'as quelques fermes Tu sors une caserne sur ce genre de map Tu sors une caserne et t'es serein Surtout sur des décisifs comme ça C'est sûr qu'à Baiello On se dit que les Chameaux contre l'Ena Etent de base Mais c'est parce que Vu que c'est pas hyper au petit tout Au final avoir l'unité plus forte Sans avoir besoin de transi C'est fort C'est vrai qu'à Baiello Trouver une transi efficace C'est pas facile Et souvent spammer une unité forte C'est meilleur Voilà alors que Les Chameaux ça va pas sous les forums Du coup avec les forums et les moines T'as le temps de tempo Et d'avoir une transi Voilà c'est l'idée Quand tu joues contre Chameaux Par contre si t'as un TC Cavalerie Contre un TC Cavalerie Alors si Opsi Chakram Chameaux en late game C'est très très fort et ça avance Mais Si jamais Le Khmer arrive A laisser durer un peu la game Al Bardier Cavalier Ca gagnera Bah en fait ce qui se passe C'est que si t'as un push A la place du Gourjaras Et que t'as des châteaux en soutien Ca gagne les Chakram et tout Mais comme ça tu vas se fight C'est ça Ca se fight à plusieurs endroits C'est ça Gourjaras Ca tire vraiment des Gourjaras Qui sont inarrêtables Mais si tu push à plusieurs endroits Où t'es sur terrain ouvert Avec aucun bâtiment Et Al Bardier Ils vont finir Attends mais il n'arrivera pas A cliquer là Si il scan si 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 large Ok il est large Mais du coup Attention Parce que le bon temps de co-country 17 de pop en putain Bah attends mais il aura pas d'écho Faire quoi que ce soit là 17 de pop là Avec le bois qui est loin Comme ça son écho va être éclataxe Mais tu vois moi ça me fait penser à une écho Où il va pas faire l'homme des fermes Et il va manger ses moutons Un parrain à la chodale Ca aurait du sens tu vois En vrai ça aurait du sens de la chodale comme ça Mais décidément le deuxième sanglier de ton co-menterie Il est aussi très laid hein Ouais il a du mal avec les chasses Après avec les buissons c'est relou un peu mais bon C'est vrai que vous voyez la force de Gourjaras Les gens Les ressources accumulées de Gourjaras c'est vénère hein Avec les moutons dans le moulin hein Parce que Ca rapporte beaucoup beaucoup Regarde la bouffe qu'il a en stock Ouais c'est vénère hein Il a plus de bois Il a de la bouffe en stock Et il a encore ses moutons en vie Donc là s'il veut Il peut les manger à la chodale hein C'est très fort Gourjaras Attends ton co-menterie il a oublié la caserne Ah non il l'a fait là Elle va être tardive sa caserne Ouais bah du coup son écho Elle va être éclataxe hein Il peut rien faire avec son écho C'est trop rapide son uptime là Trop rapide En fait sur Arabi avec une forêt collée je dis pas Mais là T'as vu sa forêt elle est loin T'as vu sa scane il peut skipper la caserne Donc il va tailler en bas Ouais sa scane il va être bien J'aime pas le gig de pop avec Kumaer j'aurais préféré un 17 Un truc un peu plus rapide Et au final on fait l'écurie quand t'es trop grand tri Bah je trouve c'est bien pour sa scane hein C'est très bien pour sa scane ce qu'il se passe là Par contre le chabot en scoutoir il fait quand même peur Ouais il fait peur Faut juste se dire qu'on est plus rapide que lui par contre Surtout quand tu joues sans pitié Mais par contre attends on va voir Est-ce que qu'on va être le chabot dans les mêmes groupes que le scouts Parce que ça ralentit les scouts aussi hein Parce que le chabot on rappelle qu'il a des gros bonus Et mine de rien avec mer vu que tu joues sans pitié Ah ce chameau pour le tomber ça peut être compliqué hein Ouais il va falloir qu'il wall son bois Surtout il va falloir qu'il wall Quand qu'on tree qui a toujours aucune up echo hein Lui il est vraiment euh Regarde ces villageois sur les arbres autour du forum tout ça Pourquoi y'a un villageois qui est partout seul en attaque ? Si me tour ? J'aime pas du tout ça J'aime pas du tout mon plus hein A la limite si tu viens avec deux camps de bûcheron c'est rentable mais là Le ville il va se faire inter dans le plan Oh y'a un lancier qui s'étrape ! Let's go qu'on tree Il est all in, il a aucune up echo Et un lancier qui se trappe Oh par contre siskane qui a vu le villageois Oh il l'a vu ! Ah c'est insane, si il le prend C'est hyper bien parti pour siskane hein clairement Il va wall dans tous les cas il va le tuer Y'a un trou ? Let's go ! Let's go la France en finale je crois Je veux pas crier victoire trop vite mais C'est genre de move ça met bien mentalement Ouais et con tree mentalement il est au fond du chou Ah con tree mentalement là il a une echo Il a toujours pas l'up du bois Tu vois moi je pensais qu'il allait manger des moutons C'est ici mec ! Siskane va falloir qu'il finisse le wall Bon après c'est ok Jusqu'il finisse son wall Ouais il va gratter quelque coup On envoie un ville il fait quoi ? Siskane il gère bien hein Le chameau qu'on a complètement oublié Allez putain le chameau qu'il est oublié Comme tu dis il y a une villageoisse qui repart à l'attaque Mais là cette tour même si à pop Leur en coûte est tellement cher que bon Bon allez c'est le moment pour siskane D'arrêter de faire des fermes là et tu te payes une caserne T'arrives à faire tes scouts en continu C'est le moment de la caserne Le chameau qu'il fait siskane là Siskane il veut wall la tour Ouais il envoie des villageois Siskane ne fais pas ça Siskane GB 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 siskane Aïe 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 qu'est ce qu'on fait On était bien mais là il y a chameau piqué C'est ok il peut rentrer dans sa maison Il y a un piqué et un chameau là C'est ok pour siskane C'est bien pour siskane Il y a deux péons qui tapent là Enfin qui essaye de taper Heureusement que Hope il a pas trop micro son piqué Ca aurait pu être catastrophique Bah donc chaque trail il a l'avantage de siskane Siskane il est pas con Il sait que la tour est comme ça il fait la sienne Ouais c'est ça là En plus elle est bien sa tour il la protégera le bois après Ouais il fait la sienne Ouais c'est bon Country qui se fait complètement outplay là Mais bon en même temps sa strat elle Bah ouais En fait sa strat surtout l'exécution quoi Il up trop vite après derrière son écho c'est le bordel Il a pas mangé de moutons Si tu veux faire une strat agressive mange tes moutons Faut pas avoir le long terme Ca c'est une erreur de beaucoup de joueurs les gens Tu peux pas voir le long terme Et jouer agressif en même temps Tu peux pas faire les deux Si tu veux jouer le court terme avec une tour Jouer agressif en 17 de pop mange tes moutons Là il a vu le court terme Il a pas fait les up écho mais Il se met bien niveau écho quand même Ca marche pas de faire un entre deux en fait Faut vraiment commit sur un truc sur Age of Faut vraiment avoir une logique dans ton jeu Bon en vrai je pense siskane mentalement La game elle va être simple pour lui Parce que voilà psychologiquement il est très bien La game elle est facile En plus si il joue bien Pour l'instant il fait une game parfaite Si il scanne c'est nickel Pas d'erreur il est arrivé sur le bois Le lancier qui va devoir regarder ses villageois se faire taper là De son trou On a essayé de lui ouvrir mais Oh il y a un deuxième lancer qui sort On va voir à la micro Faut pas qu'il se foire sur la micro Qu'est ce qu'il va lui ouvrir ? 68 de bois en vrai 68 de bois De toute façon parce qu'il y a quand même un truc Qu'il faut faire attention quand on est siskane C'est que Tu n'as pas de caserne Tu n'as pas de caserne Une petite caserne ce serait safe là C'est le moment où tu te dis Bon je me la paye c'est bon Mais je pense que c'est gagné pour siskane Celle là les gens Prend un scouteau au milieu de map en plus Il a l'air meilleur sur ce genre d'action là Siskane qui va voir le lancier là Qui est trap T'as envie de rigoler quand tu le vois Conctri qui fast wall Son fast wall passe Mais on a un trou en bas C'est tellement pas serein que tu fasses wall Avec ton lancier à l'intérieur T'as pas de lancier t'es plus safe ici là C'est bon Ah bah là si jamais il n'y avait pas de lancier frérot C'était la merde hein Ouais Du coup on renvoie le lancier en défense côté Conctri Conctri qui a pris un bien joué sur les fermes C'est bien joué C'est bien joué mais il a eu un peu d'idle non ? Pas d'idle Non ok il a pas pris le camp mineur On pouvait se faire trap là où il passait ses scans là Il fait ça contre un vapeur Il y a les 6 coupes qui se termine trap Ca fait brrr Scan il fait forging j'aime bien Bonne décision Oh Il manque juste une caserne hein Scan C'est scan C'est scan C'est scan C'est scan Ah je sais pas obsy mais à mon avis c'est rentable de laisser les moutons en vie Je sais pas combien de temps il faut avant que les moutons soient rentables dans le moulin mais Je pense des débuts féodal c'est déjà bien hein Ouais en fait tu gardes tant que t'as des baies sous le forum ou de la bouffe tu les manges pas et puis Il faut te dire que les autres villageois qui tuent pas les moutons ils font autre chose en attendant Ouais c'est ça C'est un bonus quoi Attention là quand même hein Parce que 37 villes à 36 16 fermes contre 16 Avantage d'armée Oh là mais qu'est ce qu'il fait Il se fait tuer ses scouts un par un Sur la maison Ouais bah c'est scan était pareil il se fait tuer ses scouts un par un sur une maison aussi Ils ont pris cher Attention J'ai quand même un peu peur Attention quand même il faut rester focus niveau On va se faire prendre des villes Ouais on va perdre un village où on devrait pas en perdre d'autres mais C'est scan qui est en train de C'est scan qui va cliquer le château hein Attends attends C'est scan a fait une archerie Mais pourquoi ? Mais pourquoi arrête avec tes archers c'est scan ? Aïe 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 C'est pas le moment de trop Putain mais Là j'étais en mode c'est win et là je me dis c'est lose Oh double archerie Oh En plus il a pas cliqué il fait un all-in féodal On l'avait C'était marqué Après après attention L'adversaire n'a pas de knight C'est peut-être notre chance Ouais mais attends attends L'adversaire là il est parfait pour une combo avec des chivants de chats Et des chameaux Laisse moi espérer Je l'avais marqué en plus dans le guide de la map là Où t'es contre chameaux tu fais knight piquier Tu fais pas archer sur cette map Archer c'est bien si t'es wall Mais dans cette map va te wall Oh attention parce qu'on va arriver sur l'or avec les scouts lindes sur Mais y'a 4 piquets On se prend un petit coup de piquet Ça fait pas plaise Siskahn qui va cliquer Siskahn il a annulé lindes 200 Peut-être qu'il va se rendre compte que c'est une connerie ces archers Il va genre avoir 2 ans Bah il a déjà double archerie mec Donc là il est commit Bon là tu continues mec Tu continues Et là il a 19 fermes Je comprends pas trop ce qu'on déco Non mais genre là maintenant je suis à sa place mec J'arrête de faire des Genre je préfère arrêter de faire des archers Et Non ? Ah moi je commit quand même En plus regarde Il est intelligent Il commence à faire ses petits chameaux Hop Aïe 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 pardon C'est dommage la game était Weed Bon elle est toujours pas trop mal parti Bon elle est toujours pas trop mal parti dans le sens où Siskahn il va jouer 1 TC Et ça va être assez efficace 1 TC Et au passage Rope il y a toujours pas l'up du bois Ouais c'est ça Quand Trey là il est néco Mais... Catastrophique On à des fermes Qmer Tuas voir qu'il va faire l'up du bois au passage Thato va faire oh shit en fait tu peux faire une troisième archer neoz à l'âge des châteaux d'âles si tu as des lanciers l'idée c'est que une fois que tu as stabilisé contre les scouts tu envoies quatre archers quatre lanciers avec des deux archers et tu vas faire chier avec ça mais là elle a vraiment pas de sens tu vois ce thème mais country il a même pas voulu faire l'op du bois de l'âge des châteaux du coup il a toujours pas celle de l'âge des châteaux par contre ces scouts on arrive à les faire en light cave ça peut être fort mais country regarde il laisse les piquets et deux chameaux sur son or country il est malin ok le fast walk qui est passé ici on a donné oh attention on n'a pas mis un coup de marteau on n'a pas les salles du haut on n'a pas les salles du haut aïe 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 ça fait très très mal ça oh il va les trap il va les trap 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 dommage c'est dommage c'est pas grave on a les maisons que merci c'est chiant mais c'est pas trop trop grave ah c'est chiant quand même c'est chiant quand même c'est très chiant on perd l'or pendant ce temps on a les light cap qui sont un peu empalés contre les piquets mais c'est pas perdu encore le bois va ouvrir j'aimerais bien garder ces light cap pour faire la c'est ce qu'il faut faire la qu'un bro on sent pas attention non c'est ok c'est ok c'est ok il prend les piquets c'est ok t'es sûr ouais c'est ok c'est ok il y a les chameaux qui arrivent il va prendre le chivrancha il va prendre les chivrancha dans le bois des chivrancha dans le bois aïe 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 ça c'est terrible en vrai tu les prends villageois les chivrancha t'appeler hein oh mais regarde l'écho de siscan l'or c'est idle le bois il idle l'or est idle on a les fermes qui tournent mais les chameaux après attend attend après n'oublions pas que la country il raid mais il a une écho vraiment au lead lui genre là il faut produire c'est même galère pour lui mais en vrai country il aurait la deuxième up du bois il serait bien ouais ouais il a juste complètement oublié après il n'aurait pas été dans la même situation feudal s'il avait fait l'up du bois au début ça aurait été encore pire pour lui il aurait eu aucun scout au monde de la tour mais siscan il a combien il a 11 idols sur 41 villes ça fait mal aurait pas un trou ici non il y a un trou mec dans le bois je crois siscan il se crée des problèmes la palissade et la maison je crois qu'il y a un trou ah ouais les archers ils sont attention quand le tri s'empale complet mais les archers ça fait face là il peut défendre avec mais il est obligé de défendre à cause des archers quoi qu'on voit qu'un test archer c'est fort non on trappe le siscan trappe le à gauche à la gauche un petit truc là mais par contre contre il a juste un deuxième tc j'aime beaucoup ça et le problème c'est que les archers dans ce scénario qu'est ce qu'ils vont faire rien du tout cher il faut qu'il arrive à stabiliser et avoir une masse lui peut l'attaquer il va courir on rappelle je crème bacha l'unité la plus rapide du jeu et je crois qu'il ya un trou dans le bois je crois qu'il ya un trou ouais il ya 100% un trou il ya un petit chemin un trou là il ya un petit chemin comme ça après est ce que tu as envie de rentrer enfin qu'on sait qu'il ya des méso que mer dedans bon je suis pas sûr ouais t'envoie t'envoie une petite unité quand même un conctri il a toujours pas l'up du bois mais bon allez c'est ce qu'il avait l'up du bois je pense que ce serait gg là c'est ce qu'il ya de je pense que tu peux aller attaquer quand tu vois le peu d'upgrade chez conctri ça vaut qu'il n'y a pas de l'eau de l'année qu'on crie conctri il a oublié de toutes les up ben il n'avait pas l'écho il a vraiment une écho all in oh conctri qui va peut-être s'en parler non non il l'a vu je préfère toujours la position de siscan mais de peu là c'est maintenant il ya un peu gâché son avantage c'est close c'est close puis siscan il est qu'un tc donc tu préfères la position de siscan dans ça mais tu préfères la salle de conctri ouais c'est ça donc faut qu'il fasse quelque chose maintenant faut qu'il arrête de défendre il est wall chez lui il est safe tout contre les moines ça par contre j'aime beaucoup en fait les moines sont un peu en mode en haut de la colline de prière il faut vraiment qu'il arrête de défendre siscan qui défendent axari prod et c'est tout quoi ouais mais c'est pour ça que tu en fait c'est pour ça que tu joues pas à archer sur cette map oui parce que sinon tu passes ton temps à défendre en haut sur le bois sur le bois ils sont ça va faire très mal ça faut rentrer dans les maisons siscan on trappe c'est bien joué on trappe les villes mais aïe 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 bah là les archers vont venir normalement ils rentrent dans les maisons on va y avoir 10 villes d'écart je pense d'ici peu siscan casser le fast hole le fast hole qui passe pas la maison on peut pas la casser mais on va à la 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 regardez il ya zéro au bois et quand on dit pas de bois ça veut dire dans une ou deux il ya plus de ferme qui défend avec des moines 3 la bouffe on a 29 final je crois que c'est fini non c'est pas fini c'est pas fini mais il se donne une game compliqué mais c'est pas fini il a quand même une armée siscan qui est dominante pour l'instant quatre mois n'est fait attendu de siège défensif que le truc c'est que si clean ça il ya un moment de l'eau du bois mec il a fait l'eau du bois et regarde le bois est toujours idole et en plus quand il peut s'échapper tout va jouer sur la des archers à moi je pense que là je préfère 100 fois la position ah oui moi aussi mais je veux dire par exemple le premier mangonot de country tombe il ya les crossbow dans le bois tu vois on regarde à droite à quatre night mais country les a vus parce qu'ils sont fait marquer par un par un moine faut qu'il arrête de défendre siscan là va à l'attaque tu as une belle armée va à l'attaque le problème c'est que maintenant il ya l'atelier de siège il ya des moines il ya des night ouais mais bon faut y aller faut y aller était sur un tc la façon c'est soit il va maintenant soit il va plus du tout du coup mais je pense qu'il s'attend ce que country soit sur un tc il va faire la gueule quand il va voir le deuxième tc c'est qu'un après il ya beaucoup n'êtes que c'est ce qu'un night après côté quand il ya eu il ya quatre moines ont fait ligne de sang on a fait l'up du bois des fermes côté country qui commence à catch up en termes de qualité d'armée on va faire 5 titi pour la vie des mois on va aller c'est autre chose on faut pas s'en parler faut pas perdre les moines faut pas perdre les night pardon à l'eutc le tc il fait pas plaisir alors le tc la finir siskann les faits chit après siskann il ya une armée qui peut s'ouvrir cette armée un peu snowball de siskann moi j'y crois pas trop on a très peu chez les concrets des scorpions et des moines un petit score comme prix un prix moine de prix quand il reste en attaque avec son armée c'est il a des balls lui aussi un lui sait qu'il est mieux en déco et de tc frérot il faut un mangodo pour défendre les scorpions ça va pas en vrai il a scorpions piquets moi attention on n'a pas le plus sain de défense chez siskann là sur les archers c'est c'est un des chips là on entend non non ne committe pas on perd trois nights et c'est pas bon après moi moi j'aime bien on perd trois nights mais après derrière ça s'en boule les archers il ya plus de siège on a eu des chats on a eu des chats sur la conversion il ya plus de siège derrière regarde il tue tous les moines moi je te dis il y avait un monde où les crossbow là ça s'en boule et c'est ce qui est en train de se passer c'est en train c'est en train de se passer après c'est s'en paler sur le tc avec des chiens de chasse c'est comme relou après il a 20 villes d'avancé il a 20 villes d'avancé mais regarde son écho pour clean ça ça va être dur pour qu'on crie ça va prendre énormément de temps à clean comment il clean cette armée qu'on crie franchement si tu es siskann vas-y tu tapes l'atelier de siège exactement comme ça et tu rédactes les archers on a pris un petit shoot mais ça va faut le prendre faut le prendre le forum prend le là prend le et tu repettes l'atelier de siège derrière c'est bien joué ici siskann il joue bien avec son armée là son combo là il utilise très bien il ajoute un deuxième forum en plus moi il est bien siskann il est bien je te le dis il est bien il est moi pour moi il est bien parce que country c'est complètement empalé en attaque ouais mais c'est ça pouvait arriver avec eux non c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée non c'est pas une bonne idée siskann c'est pas une bonne idée ok les archers gb oh il tue beaucoup avec les night 1 oh il fait très très mal au country oh non 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 le bon siskann qui a mille de scores d'avance je crois que c'est bon on verre ouais je crois que c'est bon il tue tous les villageois ah ouais il n'a plus simple sur les night le plus un attaque il met bien sur les night là contre les villageois je crois que c'est bon les gars on a plus on a autant de villageois on a beaucoup plus d'armée chez siskann je crois qu'on l'a fait c'était celle là elle était un petit peu banca là on va pas se mentir celle là il méritait de la perte quand même mais mais après il a bien l'écrou avec ses archers et tout celle là les deux méritait de la perte en vrai ouais c'était pas une game très très propre en fait siskann c'était hyper propre au début mais c'est la transi avant la transi archer c'était très propre mais il ya eu un enchaînement il ya une match de classe dans votre chat là on a on a un carnage qui vient de se faire et là il ya un poupi qui vient lâcher je préfère la position de siskann est-ce que tu es sûr de toi en vrai il a très bien joué avec ses night il a attaqué au bon endroit tu vois aussi avec la colline parce que beaucoup de gens seraient pas allés tu vois genre sur le plat là contre l'atelier de siège il a vraiment utilisé la colline siskann c'est bien joué je pense que c'est une victoire 22 fermes à 15 attention parce que c'est l'impression que cette game siskann l'a gagné une première fois puis il était l'avait perdu puis il a regagné maintenant ouais mais on regarde le nombre de villageois c'est égal t'as des coquemères et puis t'as surtout beaucoup plus tard mais un quand tripe tout ça c'est compliqué donc les crossbow ils sont inclinables avant longtemps genre faut une écho de 30 fermes pour qu'on crie et faire des chers en chapeaux ça le borgono qui tombe bien joué encore très bien joué siskann il joue bien il fait le plus de défense sur les night il va vraiment pouvoir commit et puis après dès qu'il aura l'écho une petite transi pitié ça sera un c'est quoi qu'on prend de la pire que siskann pour mettre un château là ouais ça serait pas mal un petit château au niveau de l'atelier de siège qui va tomber là un petit château qui gêne un forum avec qui protège le bois il y avait des fermes dessus mais il prend son temps siskann il a vu qu'il a fait des dégâts tu vois le score il a raison c'est conctris il s'en ressentira jamais parce que à chaque fois il ressort l'atelier de siège ça lui pompe tout son bois du coup il a jamais plus de fermes en fait il a 15 fermes depuis dix minutes il va de bâtiment au bâtiment voilà contre attaque chameau ouais scan qui utilise bien ses nights les nights qui restent à côté des archers mais en étant utile en prenant un bâtiment en attendant c'est bien joué et il prend les fermes ouais il joue bien il joue bien c'est clean voilà attention maintenant c'est imperdable c'est ça bah je pense que à moins d'une grosse erreur d'un gros shoot et après se prendre un raid en même temps tu vois un truc comme ça c'est les raids que tu vois pas ça peut arriver des fois mais bon là ça m'a l'air ça m'a l'air bien parti alors là c'est ça devrait le faire normalement cette game pfff cette game moi je la voyais pour j'avoue que c'était gg pour siskann il a lâché le trop les air country il avait full win il a lâché son meilleur trop haut et vous voyez que les gens par exemple neos dans le chat il disait c'est si grave que ça à traverser vous voyez il a pas fait de grosse erreur siskann à part ça et ça ça lui a failli lui coûter la game et c'est léger oh il a dit g let's go siskann qui passe on est bon c'était c'était pas facile comme match putain c'est très dur et c'est ce qui me fait penser que contre fedex ça va être trop dur ah je sais pas on va voir on va voir Fedex c'est plus fort que vous Agro are you trolling or not Agro qui a un bon score difference is weirdly high c'est un peu normal non quand la game elle est gg et c'est la victoire du joueur français let's go ça quand même let's go bravo siskann mais oui mais c'est ça le problème c'est que mec pendant que en plus il arrivait pas à clean chez lui il avait 15 unités qu'il a suscité sous le forum s'il les baquait pour clean je pense qu'il gagnait hein ah ouais mais il a tout donné sous le tcl frérot siskann qui me raid merci siskann pour le raid gg à toi mec je sais pas trop ouais il y a eu des petits trop mais bon du coup ça fait 3-2 et du coup le joueur français qui va se qualifier le joueur français qui va se qualifier on va voir contre qui il va jouer mais normalement on le sait c'est Fedex ou un autre peut-être ouais c'est sûr qui ça ? on va voir qui ou qui euh tu peux envoyer le lien bah c'est Likopédia je suis en train de chercher attends euh Likipédia ttl god league et donc clément s'il gagne contre digger c'est sûr que ce sera Stark non ça peut gagner 3-0 et donc ce sera Fedex ou Diabzak avec Silver League moi ça me met pas d'info sur la page Likipédia mais si mais si tu vas dans Silver League mais je te dis ça me met pas d'info ah saison 2 what ? bah ouais c'est la calise saison 3 il met sa saison 2 what the fuck interview non mais Adrien mec t'as cru que c'est il a gagné contre Tanko Cancri quoi en Silver League calvons nous si jamais il gagne contre Fedex peut-être est-ce que Zemzak peut prendre ce Fedex ? en vrai Zemzak c'est un bon joueur ça on sait jamais on sait jamais ouais Fedex il va jouer map fermé gros Zemzak il va faire brrr de l'autre côté on a Clément contre Dicker ce soir à 21h30 Zemzak l'a fait dans sa île en finale maintenant à Clément de le faire aussi belle victoire en vrai c'était un match c'était un match bah t'avais t'es au map et t'es maîtrisé s'il scanne clairement genre très clairement maîtrisé euh après l'Arabi t'as fait une game catastrophique on va pas se mentir la Kilimanjaro bon la map est à son avantage mais t'as pas t'as pas fait la mère map de game non plus euh et puis la dernière ah ça a 21h30 ce soir leur game oh c'est dans longtemps la dernière c'était trop sur trop mais c'est lui qui a troll le dernier euh la dernière c'était trop sur trop mais au final c'est lui qui a troll le dernier donc on est content mais tu vois moi j'y croyais au petit snowball après de l'armée qui est dur à stopper j'y croyais ah je sais pas et c'est passé moi j'avoue que si Kang Tri il jouait bien il empalait pas toute son armée devant je vois pas comment on clinait ah ouais ça lagait je vois pas comment on faisait pas clean ouais ouais trop chiant les frises c'est normal hein bah vous avez mis pas mal de pause à cause de ça ouais non mais c'était sympa de toute façon moi messieurs je vais pas vous mentir que vu que le prochain vidéo il est à 21h30 je vais relancer le stream vers 19h30 euh vers 20h30 sûrement ou 21h bah vas-y en tout cas moi je vais te laisser Margo ciao ciao bah c'est soir du coup ouais je continue stream bah du coup ce soir go cast ensemble aussi moi je vais le cast vas-y mais tu stream jusqu'au match à voir je vais peut-être faire une ouais il y a 4h quand même il y a 4h 4h frérot t'es ambitieux bon on va voir bon vas-y en tout cas c'est cool c'est scan en finale bon j'ai c'est scan en tout cas surtout quand l'Arabie quand c'est micro archer je peux pas jouer après l'Arabie c'est pas dingue ce que tu nous as fait quand même même genre en gros t'as des zeagles qui te tapent y'a autant d'archers t'essayes de le micro go GB tu te barres tu te prends quelques coups des zeagles mais tu te mors de portée des archers et puis tu te barres mais bon c'était pas trop mal maîtrisé bah ouais faut être ambitieux dans la vie troll clairement être ambitieux bon c'est quoi votre prédiction pour ce soir les gens Clément Stark Clément Dicker Dicker qu'est-ce qu'il a joué déjà pour l'instant il avait perdu son nomade et là Epic Kilimanjaro Margou merci pour le raid mec bienvenue les vumeurs de Margou est-ce qu'on a d'autres matchs intéressants bientôt là les finales attends mais le niveau de ce côté ils vont pas du rêve parce qu'en fait je pense que c'est ibuypower qui devait gagner mais qui a perdu le niveau de la finale et Matador contre Dave 1 ça va pas du rêve tu as mode Dave 1 enfin c'est qui Dave 1 en vrai genre je connais son pseudo mais il a combien d'élo Nelly Uzi ça peut être une petite finale intéressante enfin une finale sympathique je vois un Nelly favori quand même ouais Nelly Uzi ça peut être sympa c'est dommage j'avoue qu'on a raté ce match c'est dommage que T'Nighty ait perdu contre chelou un petit Nelly T'Nighty bon Nelly aurait gagné mais le clash des casters ça aurait été sympa ils ont pas été ils ont pas été aimés t'as transversé ah ouais t'as transversé Siscan on l'as vu là j'étais non Siscan comme ça tu viens de Siscan qu'on avait marqué contre les chameaux ce qu'on faisait comme composition d'armée on faisait des knights piquiers avec des moines Nelly se fait des déco par Siscan tu l'as streamé ton ton training Siscan ici on va avoir donc ici on va avoir Fire contre Cloud Somero c'est du bon niveau en vrai cette finale elle est elle est pas mal du tout non ok c'était du ladder ah c'était du ladder ok ici on a ah oui je l'ai vu cette game je l'ai vu effectivement c'est MyName contre Target ah ça va être pareil ça va être sympathique après c'est MyName je pense que c'est peut-être actuellement c'est peut-être le joueur le plus fort d'ici avec Fire bon ensuite on va avoir Uzi contre Nelly ça ça va être très sympa bon Nelly un peu favori je pense Elmator qu'on dive 1 bon je pense qu'il n'y aura pas trop de match ici on va avoir Over Taken contre contre Whitecourt je pense que c'est serré Over Taken Whitecourt yo Ozone Kasva contre Ozone bon Kasva favori quand même Kasva il est à 2005 actuellement donc Kasva favori Wussell contre Yax ça il y a peut-être match en vrai parce que Wussell moi je le trouve Wussell je le trouve hyper overrated je suis désolé pour lui mais Wussell bah vous voyez Thomas c'est 2k1 et Wussell il a galéré alors qu'il a 2k4 Wussell moi je le trouve hyper overrated donc là je pense qu'il y a un bon match entre Wussell et Yax Cyclops Cyclops qui a battu pas de quoi là oh Cyclops qui a battu la tête la tête de ce groupe donc Cyclops contre Jibatong ça ça va être un match serré aussi niveau des lots je pense que c'est serré salut Tiroc bah de rien mec je suis pas ouf piqué KTS du coup j'ai voulu sécure Archie et tu vois c'est là c'est là que c'est scan comme je disais la dernière fois ou des fois tu sais ce que c'est le play optimal mais tu le fais pas parce que t'es trop à l'aise avec autre chose c'est là qu'il va falloir s'entraîner sur d'autres choses quand même pour pouvoir jouer le play optimal parce que cette game tu me rajoutais tu cliquais château tu rajoutais des petits scouts sur la transit qui passaient en la cave tu sortais une caserne des lanciers en gros t'avais des doubles écuries qui faisaient scout des lanciers sur une caserne t'avais piqué en défense un petit raid in la cave puis après tu te regroupes sur la map avec les deux là voilà c'était plus facile la game là tu t'es vraiment donné du mal avec les crossbow mais bon t'as gagné c'est le principal moi je pense que Clément gagne ce soir je pense qu'on a un petit star Clément en finale Clément Dicker c'est à peu près du même niveau mais je vois bien Clément être un peu plus préparé au niveau de réflexion sur les maps on a quoi là FedEx contre Siscan ou Dionja contre Siscan bon sûrement FedEx FedEx sûrement un peu favori mais ça se joue le truc c'est qu'il a un peu plus d'expérience sur d'autres maps FedEx mais le fait que Siscan il ait des hauts maps comme Scholes quand il a vie tout ça ça peut être pas mal pour lui parce que du coup FedEx peut pas éviter toute l'air Abby plus ces deux maps là Abby Scholes il a laissé Italien la dernière fois on va aller voir on peut pas voir c'est le draft ça ou non on peut pas voir le draft il a laissé Italien quand même sur Arabie il a joué Lituanien en fait il a attend what FedEx a joué Lituanien sur Arabie et Malien sur Scholes t'as pas envie de faire l'inverse quand même je pense que t'as envie de faire l'inverse du coup tu veux vocal ce soir après ton live ouais ouais on peut faire ça au pire si tu veux on peut le faire même maintenant si t'es chaud même pendant le live si ça te va parce que moi à 21h du coup à 21h30 on aura le casting mais sinon ce sera plus tard comme tu veux Quangtree si tu veux te reposer je comprends sur Arabie c'est top tier bah ouais Quangtree 6k ça a été fini et là on a Z40 donc là c'est un L2K4 c'est un gars qui est assez fort oui tout de suite je peux pas ok ok contre attends mais quoi Ming il a perdu contre Ellie ce niveau je pense que c'est le groupe le plus faible celui-là le niveau de ce groupe c'est pas dingo je pense qu'on va avoir un Pela contre Z40 lui il va se balader à mon avis Kojigo bon live merci merci ouais bon qu'est-ce qu'on se fait maintenant déjà on va fermer Capture Edge et on va se remettre le son du jeu ok un peu moins fort les sons des bois hop c'est longtemps que j'ai pas fait de renvers est-ce que je repars en renvers il y a qui dans le dans le dashboard actuellement là c'est plus